Chapitre 65 Hiroki Tsujimura, garçon numéro 11, était abasourdi. Dix minutes plus tôt, alors qu'il errait depuis un bon moment dans la montagne nord, il avait entendu un violent échange de coups de feu. Aussitôt, il avait décidé de se diriger vers l'est, la source présumée de la bataille. Il était ainsi parvenu jusqu'au phare, à la pointe est de l'île. Bien entendu, grâce à la carte, il connaissait depuis longtemps l'existence et l'emplacement du phare, mais jusque-là, il n'avait pas envisagé de le visiter, se disant que Kayoko Kotoiki n'avait sans doute pas choisi un lieu aussi repérable pour s'y cacher seul. Il n'était pas certain du lieu de la fusillade, mais à peine arrivé en haut de la falaise qui surplombait l'édifice, il découvrit le corps d'une fille, sur le toit du bâtiment en briques qui se trouvait au pied de la tour. Même de l'endroit où il se tenait, il pouvait deviner à quoi correspondait la tâche rouge qui auréolait la tête de la fille. Aucun doute, elle était morte. De petites corpulences et les cheveux courts, il pouvait s'agir de Kayoko Kotoiki. Il avait dévalé la pente, tantôt sur les pieds, tantôt sur les fesses. Plus il se rapprochait de son but, plus le corps sur le toit se dérobait à sa vue. Son plan consistait tout simplement à passer par l'entrée principale. La porte était ouverte, à l'intérieur, des chaises et des bureaux entassés avaient dû servir à former une barricade, mais quelqu'un l'avait déplacée en partie pour dégager un passage. Hiroki s'était avancé prudemment dans le couloir, remarquant les fenêtres barricadées avec des planches clouées en travers. À côté de l'entrée, une chambre qui contenait un lit renversé avait sa porte complètement défoncée, mais Hiroki n'avait pas pu deviner à la suite de quel événement. C'est à cet instant que son détecteur GPS avait réagi. L'écran indiquait six signaux. Il avait continué sa progression, tous ses sens aux aguets. Et maintenant, il se tenait debout, dans la salle commune aspergée de sang, sidérée par le spectacle. Cinq cadavres de filles gisaient là. Celles couchées sur le dos à côté de la table centrale étaient la déléguée de classe fille, Yuki Utsumi. À sa droite, Haruka Tanizawa, la tête quasi sectionnée. Au fond, Yuka Nakagawa, le visage atrocement noirci, devant le buffet sur la droite. Chizato Matsui, tombé sur le ventre mais dont le visage déjà livide était tourné vers lui, et caché par la table, une dernière qu'il n'arrivait pas à identifier, couchée sur le ventre. Aucun doute, les quatre premières étaient bel et bien mortes. Il s'agissait maintenant de vérifier l'état de la cinquième, celle qu'il ne pouvait pas voir. L'oreille tendue, il cherchait à capter le moindre bruit, se concentrant en particulier sur la porte ouverte à l'autre bout de la salle. Mais rien ne semblait indiquer qu'une autre personne se cachait quelque part. Il glissa le pistolet qu'il tenait à la main gauche dans sa ceinture au creux du dos et avança parmi les corps. Entre ceux de Yuki Utsumi et de Haruka Tanizawa, puis à côté de celui de Yuka Nakagawa, il parvint assis de l'autre côté de la table, chaque pas s'accompagné du clapotement de ses chaussures dans les flaques de sang. Il s'accroupit à côté de la cinquième fille et posa son bâton, afin d'avoir les mains libres pour pouvoir attraper le corps aux épaules. Comme il essayait de la retourner, une vive douleur envahit son épaule à l'endroit où l'avait blessé Mitsuko Soma. En revanche, son autre blessure due à une balle de Toshinori Oda paraissait sans gravité. Il serra les dents et retourna le corps. C'était Satomi Noda. Un trou rouge baillait sur sa tombe gauche. Les lunettes étaient accrochées de travers, le verre gauche brisé, sans doute lors de sa chute, morte elle aussi. Iroki reposa le cadavre de Satomi et se tourna vers la porte du fond. La lanterne se trouvait là-haut. Il devait pouvoir accéder à la tour en l'empruntant. La sixième présence que lui indiquait son GPS correspondait bien évidemment au corps qui gisait sur le toit. Elle était déjà morte, mais il devait vérifier qu'il ne s'agissait pas de Kayoko Kotoiki à qui elle lui avait fait penser de loin. Iroki reprit son bâton et son pistolet au point. De l'autre côté de la porte, il trouva l'escalier qui lui confirma la justesse de ses déductions. Il continuait à monter en faisant attention à ne pas faire de bruit. Rien ne prouvait que personne d'autre ne se trouvait là-haut. Le GPS et le bâton à la main droite, il progressa en surveillant l'écran. Mais lorsqu'il atteignait la lanterne, le détecteur n'avait décelé aucune nouvelle présence. Il remit l'appareil dans sa poche, glissa le pistolet à sa ceinture et sortit sur le parapet extérieur de la lanterne. Après avoir pris une profonde inspiration, il se pencha par-dessus la barrière. Il vit le costume marin, mais la tête bizarrement tordue sur fond sanglant n'était pas celle de Kayoko Kotoiki. Elle appartenait à Yuko Sakaki. Que s'était-il passé ici ? Offrant son visage à la vigoureuse brise marine, Iroki réfléchit en contemplant le jeu des vagues. Six filles étaient mortes ici. Bien qu'il n'ait trouvé aucune arme à feu dans la salle, les détonations qui avaient attiré son attention quelques instants plus tôt provenaient bien d'ici. Il suffisait pour s'en convaincre de tenir compte des blessures par balle que présentaient les cadavres ou des impacts qui marquaient murs et planchers. Il pouvait concevoir le scénario suivant. Les six filles avaient formé une équipe, délibérément ou par hasard, et s'étaient cachées ensemble dans ce bâtiment, mais quelqu'un les avait attaquées. Cinq filles avaient été abattues en bas, Yuko Sakaki avait fui jusqu'en haut de la tour, mais s'était jeté dans le vide avant que l'agresseur ne la flingue à son tour. L'agresseur, lui, avait déjà quitté les lieux avant l'arrivée de Iroki. Mais pourquoi la barricade était-elle à moitié enlevée devant la porte d'entrée ? Les filles avaient masqué toutes les fenêtres avec des planches, et sans doute avaient-elles fait de même avec toutes les issues ? Dans ces conditions, pourquoi avoir déplacé la barricade ? À moins que l'agresseur ne s'en soit chargé lui-même après le massacre ? Possible. Mais cela n'expliquait toujours pas comment il était entré. Ou alors... Les filles étaient peut-être sept au départ. La septième aurait donc trahi ses camarades et les aurait exterminés avant de prendre la fuite. Non, c'était difficile à imaginer. D'autre part, Yuko Nakagawa n'avait pas l'air d'avoir été tué par balle, mais plutôt étranglé. L'origine du sang sur la table était, elle aussi, assez mystérieuse. Il ne s'agissait pas d'une simple éclaboussure. Que faisait une telle quantité de sang dans un endroit pareil ? Et pourquoi la porte de la chambre près de l'entrée était défoncée ? Renonçant à résoudre toutes ces énigmes, Iroki secoua la tête, jeta un dernier coup d'œil sur le toit et rentra dans la petite salle circulaire de la lanterne. En redescendant le sombre escalier en collimason, il y a eu une sorte de vertige, comme si la structure en spirale des marches s'était intégrée au mouvement interne de son propre corps. Sans doute un effet de la fatigue. Pendant l'émission de midi, Sakamoshi avait annoncé 14 survivants. Avec ses six nouveaux cadavres, le nombre d'élèves en lit s'était maintenant ramené à huit. À moins qu'il y ait eu d'autres morts depuis. Kayoko Kotoiki était-elle encore en vie ? Depuis l'émission de midi, avait-elle été tuée dans un endroit qu'il n'imaginait même pas ? Pourtant, son intuition lui disait qu'elle était encore vivante, même s'il ne pouvait en avoir aucune preuve. Il avait la certitude que Kayoko figurait parmi les huit, ou moins d'huit, élèves en vie à cet instant. Aussi sûr qu'il en faisait partie lui-même. Il l'avait cherchée en vain pendant 36 heures depuis le début de la partie, mais ne doutait pas un seul instant de la retrouver vivante. Puis il pensa au groupe de Shuya Nanahara. Eux non plus n'avaient pas été cités parmi les morts. Shogo Kawada lui avait dit « Si ça te dit, monte dans le train avec nous. » Kawada avait-il vraiment un moyen de s'évader ? Et parviendrait-il à arriver à l'heure à la gare avec Kayoko ? Il n'en savait rien. Mais il voulait lui donner toutes les chances de monter dans le train avant l'heure du départ. « Vous permettez que je vous aide, mademoiselle ? » Bon, ça, c'était plutôt la façon de parler de Shinji Mimua. Je comprends bien pourquoi il s'entendait bien avec Yutaka Seto, celui-là. Tout comme Yutaka, Shinji plaisantait souvent. Mais ses blagues étaient plus ironiques, plus acerbes, plus grinçantes aussi. Et il savait rire quand il n'y avait plus rien d'autre à faire. L'année précédente, juste avant le jour de l'an, lors de la cérémonie de fin de deuxième trimestre, pendant que le membre du comité local à l'éducation faisait son discours insipide, Shinji lui avait dit « Mon oncle disait que le rire était un élément important pour maintenir l'harmonie des choses et il représente l'ultime échappatoire quand il n'en reste plus d'autre. » Je comprends ce que ça veut dire, toi, Sujimua ? Moi, je n'ai pas encore bien saisi le sens de cette phrase. Hiroki non plus n'était pas sûr de comprendre. Peut-être à cause de son jeune âge. De toute façon, il ne pourrait plus aider Shinji à trouver la réponse. Yutaka et lui étaient déjà morts. Il en était là dans ses réflexions, quand il parvint en bas de l'escalier et pénétra à nouveau dans la salle où se trouvaient les cinq cadavres dans leur mer de sang. Cette fois, il remarqua autre chose. Une marmite était posée sur un réchaud à gaz. Il n'y avait plus de feu, mais la fumée qui s'en échappait encore transportait une bonne odeur de ragoût. Elle devait être en train de préparer à manger avec du combustible solide puisque le gaz était coupé. Depuis le début de la partie, Hiroki n'avait rien absorbé d'autre que le pain fourni par les organisateurs et la faim lui tenaillait le ventre. Son os était épuisé depuis longtemps, mais il avait renouvelé sa provision au puits d'une habitation. Le ragoût le tentait énormément, mais il détacha ses yeux de la marmite en secouant la tête. Non, impossible de manger ici au milieu de ces cadavres. Et puis, il devait retrouver Kayoko Kotoiki le plus vite possible. Il n'avait plus rien à faire dans cette baraque. Il se dirigea vers le couloir d'une démarche légèrement vacillante, sans doute la fatigue. Une silhouette se tenait debout à l'entrée, se détachant en contre-jour sur le fond clair de l'extérieur. Il fit un bond de côté avant même d'avoir vérifié si ses yeux ne l'avaient pas abusé. Au même moment, une série d'étincelles clignota à hauteur des mains de la silhouette. Des balles vinrent se planter dans le plancher, exactement là où ses pieds se trouvaient encore une fraction de seconde plus tôt. Avec une grimace, Hiroki se redressa pour fermer la porte de la cuisine à clés derrière lui. Il avait déjà entendu ce type de coup de feu. Les mêmes détonations avaient joué l'introduction et la conclusion du concerto pour grosse explosion et arme à feu de la nuit précédente. Elles avaient résonné derrière lui à l'endroit où il avait laissé Toshinori Oda, ce qui suggérait que cette rafale avait bien mis un terme à l'existence de Toshinori. La même arme avait abattu Yumiko Kusaka Yukiko Kitano. Oui, sans aucun doute, c'était celle du type le plus motivé dans cette partie. Tout comme lui, le tueur à la mitraillette avait sans doute entendu la fusillade du phare et rappliquait dans l'espoir de se faire le ou les survivants. À moins qu'il ne soit justement l'agresseur, revenu pour une raison ou une autre sur les lieux de son crime. À genoux sur le sol, Hiroki passa sa main gauche dans son dos pour reprendre son pistolet. Le magasin était plein. Il n'avait pas trouvé de chargeur de rechange dans le sac à dos de Mitsuko Soma, qui devait l'avoir dans sa poche, mais il y avait une boîte de balles. Un Colt calibre .45 automatique à simple action. Sept balles dans le chargeur, plus une dans la chambre. Il faudrait en finir avant de se retrouver à court, car il n'aurait certainement pas le temps de recharger. L'ennemi était équipé d'une mitraillette et possédait peut-être d'autres armes. Adossé contre le mur juste à côté de la porte, Hiroki examina la salle commune d'un coup d'œil circulaire. Les fenêtres barricadées de planches clouées lui interdisaient toute sortie par ses issues. Monté dans la tour ? Impossible de sauter par là, sauf si j'ai envie de prendre un bain de soleil à côté de Yuko Sakaki sur le toit. De toute façon, il vaudrait mieux essayer de deviner les intentions du type à la mitraillette. Est-il en train de s'approcher à pas de loup de la porte ? Ou m'attend-il dehors, sachant que je devrais sortir tôt ou tard ? Non, c'est pas le genre à rester peinard. Il lui aussi doit vouloir me régler mon compte le plus tôt possible, sinon il risque de se trouver nez à nez avec un autre chasseur attiré par le bruit. Effectivement, à peine s'était-il fait cette réflexion que la poignée de la porte explosa. Quelques balles vinrent se planter dans le cadavre de Chisato Matsui qui se trouvait face à l'ouverture. Vlan ! La porte s'ouvrit à la volée. Une masse noire roulée en boule fit irruption dans la salle, exécuta une roulade et se déploya. C'était Kiriyama. Sans même jeter un regard au cadavre qui jonchait la salle, il braqua son arme vers le côté de la porte qui constituait pour lui l'unique angle mort et fit feu immédiatement. Cinq ou six balles arrachèrent des éclats au mur, mais il cessa tout de suite de tirer en voyant qu'il n'y avait personne. Hiroki choisit ce moment pour se jeter sur lui du haut de l'étagère fixé contre le mur au-dessus de la porte, sur laquelle il avait eu l'idée lumineuse de grimper. Son pistolet était coincé dans sa ceinture. Il préférait ne pas se fier à une arme qu'il ne maîtrisait guère. Dans les cas vraiment sérieux comme celui-ci, il avait recours à son arme favorite, le bâton. Et puis l'important n'était pas tant de descendre l'adversaire que d'éviter d'y passer. Kiriyama l'aperçut du coin de l'œil et commença à lever le canon de sa mitraillette vers le plafond pour le tirer en vol. Mais le manche à balai de Hiroki lui frappa le poignet. L'Ingram M10 tomba sur le plancher, glissa sous la table et vint s'arrêter sur le cadavre de Satomi Noda. Kiriyama tira de sa ceinture une seconde arme, une sorte de grand pistolet automatique. Hiroki ne reconnaissait pas le revolver de Toshinori Oda, mais il n'eut pas le temps d'approfondir son examen car il lui fallait rétablir son équilibre pour porter un coup de pointe destiné à faire tomber cette seconde arme. « Et maintenant, enchaînement de coups, je vais te faire lécher le parquet hors dure ! » mais Kiriyama esquiva l'attaque par un saut périlleux arrière, atterrissant au milieu de la salle, de l'autre côté du corps de Yuki Otsumi, avec une élégance et un sens du geste sophistiqué qui auraient fait pâlir un fan des films de Hong Kong. Une nouvelle roulade, et quand ses deux pieds retrouvèrent le sol, il avait déjà une nouvelle arme en main, et cette fois, il s'agissait bien du revolver de Toshinori Oda. Hiroki s'avança avec agilité, et se posta à environ 80 cm de Kiriyama. Malgré toute la maîtrise du combat dont celui-ci faisait preuve, l'attaque le prit au dépourvu. « Seiya ! » Libérant son énergie dans un cri prolongé, Hiroki porta une botte avec son bâton. Le revolver quitta la main de Kiriyama et fit trois tours en l'air. Avant qu'il ne retombe sur le plancher, Hiroki portait une attaque haute vers le visage de son adversaire, de l'autre pointe de son arme. L'autre était acculé à une table, il ne pouvait plus reculer. Mais le bâton acheva sa course à quelques centimètres de son but. Le manche à balai avait perdu un tiers de sa longueur, brisé par revers du bras gauche de Kiriyama. Le morceau manquant retomba en tournoyant, frôlant la joue de Kiriyama. Le bruit de bâton brisé ne parvint aux oreilles d'Hiroki qu'une fraction de seconde plus tard. La contre-attaque de Kiriyama fut foudroyante. Sa main droite ouverte et tendue se détendit comme un ressort, visant Hiroki aux yeux, qui esquiva en baissant la tête de justesse. Dans le même mouvement, il lâcha son bout de bâton devenu inutile et s'accrocha des deux mains aux bras tendus de Kiriyama. Il l'immobilisa d'une clé de l'avant-bras avec son bras gauche, puis remonta le genou de toutes ses forces dans le ventre de Kiriyama. Ceux-ci expulsa deux ou trois litres d'air, mais garda sa mine impassible. Immobilisant toujours le bras de Kiriyama avec sa main gauche, Hiroki prit son pistolet avec sa main droite et leva le chien. Il appliqua le canon contre l'estomac de Kiriyama et pressa la détente. Sans s'interrompre, il vida son chargeur entier dans le bite de Kiriyama, qui, à chaque balle, tressautait comme un pantin. Quand le chargeur fut vide, le bloc culasse resta ouvert. La douille de la huitième et dernière balle vint rouler à terre et Konya contre une de ses semblables arrivait là avant elle. Le corps de Kiriyama perdait peu à peu de sa tension et son énergie. La tête aux cheveux gominés balota en arrière sous son propre poids. S'il le lâchait maintenant, Kiriyama s'affaisserait par terre avec peut-être une courte halte au passage contre la table. Mais Hiroki, ne résistant pas au plaisir de faire durer cette étrange pas de deux, resta un moment face à son adversaire en le maintenant debout par le bras, le souffle court à cause de l'intensité du combat. J'ai gagné. Oui, j'ai gagné contre Kazuo Kiriyama, qui était encore meilleur en sport que Shinji Mimura Oshuya Nanara et totalement invaincu à la baston à ce qu'on dit. J'ai vaincu Kiriyama. Soudain, Hiroki éprouva une vive douleur au côté droit. Partagé entre la souffrance et la surprise, il ouvrit des yeux exorbités. Kazuo Kiriyama le considérait d'un air glacial. Sa main gauche était refermée autour du manche d'un poignard qu'il venait de planter dans le flanc de Hiroki. Mais il est encore vivant ? Évidemment, Hiroki ne pouvait pas savoir que Kiriyama portait le gilet pare-balles de Toshinori Oda, dont l'origine importait peu d'ailleurs en l'état actuel de la situation. Kiriyama tourna le couteau dans la plaie, arrachant un gémissement de douleur à Hiroki. La prise de celui-ci sur l'avant-bras de son adversaire se relâchait peu à peu, mais laisser Kiriyama récupérer l'usage de sa deuxième main signerait son arrêt de mort. Il le savait. Ça craint. Ça craint vraiment. Hiroki mit toute son énergie à maintenir la clé au bras, puis lança brusquement l'autre vers le haut, la main droite toujours refermée autour du pistolet vide. Son coude vint frapper Kiriyama à la mâchoire. Le choc le projeta en arrière et il glissa sur la table maculée de vomissures sanguinolentes. Cette fois, ça ne ressemblait plus au drapeau de la République de Grande Asie, mais à celui des États-Unis. Dans l'opération, le couteau s'arracha de la blessure de Hiroki en prélevant 30 grammes de viande. Le sang gicla, accompagné d'un peu d'air expulsé par le bas du poumon. Mais Hiroki pivota sur ses talons et se mit immédiatement à courir vers le couloir. À peine avait-il franchi la porte de la salle commune qu'un coup de feu arrachait un éclat au chambranle. Kiriyama n'avait pas eu le temps matériel de ramasser l'une de ses trois armes sur le plancher, ce qui signifiait qu'il en possédait une quatrième sur lui, peut-être fixée à la cheville de son pantalon. Sans se préoccuper des coups de feu, Hiroki ne ralentit pas sa course. Il sauta par-dessus les bureaux et les chaises amassées devant l'entrée. Il foulait à peine le sol de la cour que le bruit familier d'une rafale de mitraillettes se fit entendre dans son dos. Grâce à sa position ramassée, les balles passèrent au-dessus de lui. Le temps était couvert, la pluie menaçait, mais la lumière extérieure lui parut tout de même presque aveuglante. Il courut à fond de train jusqu'aux premières broussailles, là où était garée la voiture à haillons, genre commercial. En se retournant, il remarqua les traces rouges qui indiquaient son chemin sur le sable blanc. Une autre rafale le frôla, mais était déjà à couvert dans les broussailles. Hiroki ne pouvait pas encore s'estimer hors de danger, mais le pire avait quand même été évité. Reste 8 Chapitre 66 Une pluie fine commençait à tomber. Toute la nature de l'île, fraîchement rincée, rayonnait d'une lumière sombre mais vive sous la clarté tamisée qui filtrait des nuages. Chouïa progressait lentement au milieu de cette verdure. À sa droite, la vue dégagée lui permettait de découvrir la mer, gris sombre derrière le fin rideau blanc de la bruine. Il avait remis ses propres vêtements, sa chemise, sa veste d'uniforme et ses baskets qu'il avait trouvées dans la chambre de annexe du phare où il avait dormi. Mais son costume était maintenant trempé par les grosses gouttes qui s'étaient amassées dans le feuillage. Il portait la mitraillette usi à la bretelle, la crosse fermement en main et le CZ-75 coincé dans sa ceinture sur le devant. Quant au Browning, il l'avait mis dans son sac à dos avec les balles de réserve. Après la chute mortelle de Yuko Sakaki, il avait rapidement quitté le bâtiment du phare. Laisser les filles mortes dans cet état sans rien faire avait tourmenté sa conscience. Mais finalement, il avait pris la bonne décision car à peine un quart d'heure plus tard, il avait entendu des détonations du côté du phare pendant qu'il rassemblait des branches pour faire un feu sur la falaise de la pointe nord de l'île. Cela signifiait qu'au moins deux personnes s'étaient approchées du phare après avoir entendu le bruit de la fusillade entre les filles et venaient d'engager un nouveau combat. Il hésita puis décida de revenir sur ses pas vers le phare. La rafale de mitraillettes qu'il avait entendue devait provenir de celle de Kazuo Kiriyama dont le bruit commençait à lui être familier. Certes, Kawada et Noriko n'avaient pas dû s'approcher du phare mais il restait maintenant tellement peu de survivants que celui qui se battait avec Kiriyama était probablement Tsujimura. Bon, bien sûr, ça pouvait tout aussi bien être Mitsukosoma mais mieux valait s'en assurer. Heureusement ou malheureusement, le combat n'avait pas duré longtemps et les coups de feu avaient cessé presque aussitôt. Chouya changea à nouveau d'idée et renonça à revenir au phare. Le temps qu'il arrive, il n'y aurait plus personne de toute façon à part peut-être un nouveau cadavre. Chouya venait d'empiler deux tas de bois pour faire le signal convenu quand la pluie avait commencé à tomber. Il avait ramené un briquet du phare mais l'humidité ambiante ne lui avait pas permis d'allumer son feu et il avait fini par abandonner l'endroit. Il essaya de réfléchir à l'endroit où Kawada et Noriko avaient pu aller après la fermeture de la zone C3. Ils avaient dû choisir de s'éloigner le moins possible. Les secteurs C4 et D3 étaient toujours ouverts. Ils devaient se trouver par là. Il serait toujours temps de faire du feu une fois revenus dans les parages. Il s'était donc remis en route vers l'ouest. Vers 14h30 il entendit au loin un léger chant d'oiseaux. Il tendit l'oreille puis consulta rapidement sa montre. Le chant s'arrêta. Il avait duré 7 secondes à partir de l'instant où Chouya avait commencé à regarder sa montre. Kawada avait parlé de 15 secondes mais il fallait tenir compte du temps écoulé avant qu'il ne se mette à compter. Environ 6 secondes ça devait être ça. Par ailleurs peu d'oiseaux chantaient sous la pluie. A vrai dire en cet instant un seul spécimen semblait braver les éléments bien que Chouya ait entendu différentes espèces depuis le début du programme. Il avait alors modifié sa direction et commençait à suivre la côte nord-ouest de l'île. A nouveau le même chant d'oiseaux s'était élevé. Pas de doute cette fois. Il s'était bien passé exactement 15 minutes depuis le précédent signal. Oui ça doit être Kiriyama qui se manifeste sans attendre de voir mon signal de fumée. Le troisième chant d'oiseaux s'était produit 3 minutes plus tôt. Le son venait d'assez près. Il n'était plus loin maintenant. D'après la carte il se trouvait maintenant en zone B6 ou B5. Chouya s'octroya quelques minutes de repos. Cédant du canon de l'usille qu'il tenait dans la main droite il essaya de soulever son bras gauche blessé. C'était plus facile que d'utiliser la seule force de ses muscles. Les aiguilles de sa montre déformées sous les gouttes de pluie indiquaient 15h05. Le chant de l'oiseau semblait provenir des hauteurs plutôt que de la côte. Chouya jeta un coup d'œil à la mer puis lui tourna le dos et commença à gravir la pente encore douce en direction de la montagne. Le relief présentait un aspect qui lui était inconnu indiquant qu'il avait parcouru un bon bout de chemin en longeant la côte. Mais tout compte fait ce ne faisait jamais qu'un kilomètre et demi encore un petit effort. Affaibli par l'hémorragie il avait l'impression de marcher dans les nuages. Par moments la douleur de ses blessures était tellement intense qu'elle s'accompagnait de nausées. Dans son état il aurait dû rester au lit mais c'était évidemment hors de question. Encore un peu. Chouya devait se frayer un chemin à travers les broussailles ce qu'il fatiguait d'autant plus. Chaque fois qu'il traversait la clairière il risquait de se faire agresser à tout moment mais il n'avait plus énergie de prendre des précautions. Si quelqu'un lui tombait dessus il l'arroserait à la mitraillette au jugé. Les arbustes se firent moins denses. Dans cet espace dégagé une surprise l'attendait non pas quelques embuscades mais une étrange trouvaille. Celle-ci lui apparut tout d'abord comme deux masses noirâtres et informes qui s'agitaient sporadiquement. En regardant mieux il vit que chacune était prolongée par deux jambes en uniforme terminées par des baskets. Deux cadavres de garçons. De l'un des deux corps j'aillent soudain un point rouge qui poussa un cri atroce. un volatil de la taille d'une mouette la tête rouge de sang et il y en avait d'autres. Plusieurs oiseaux étaient en train de bouffer les cadavres. D'instinct il releva le canon son usi prêt à les abattre mais renonça au dernier moment. Debout sous la pluie devant les deux cadavres il porta la main à sa bouche pour retenir un haut le cœur. Les oiseaux avaient commencé leur festin avec les parties non protégées par les vêtements les visages qui étaient déjà très abîmés. Il se força tout de même à les identifier et reconnut bientôt Tadakatsu Atagami et Yuichiro Takiguchi. Le visage de Tadakatsu en particulier était presque méconnaissable mais les oiseaux ne semblaient pas les seuls responsables. Son crâne et son nez semblaient complètement défoncés. Il regarda autour de lui et repéra rapidement une batte de baseball dans un buisson. Le bout de la batte portait encore des traces de sang malgré le nettoyage amorcé par la pluie. Facile de deviner ce qui avait croisé la route de Tadakatsu. Quant à Yuichiro il lui manquait les yeux et les lèvres sans doute déjà dispersés entre plusieurs gésiers. Un oiseau revint d'ailleurs se poser sur la tête de Tadakatsu dans un grand battement d'aile puis plusieurs autres. Ayant compris que Shouya ne réagirait pas il comptait bien reprendre paisiblement leur festin. Il sentit la colère le saisir. Vous me prenez pour un bouffon sale bête ! Mais il s'abstint à nouveau de tirer. À quoi bon ? Shouya ne pouvait que lui nuire de signaler sa position par un bruit d'arme à feu. Dans l'état actuel des choses il importait avant tout de rejoindre Noriko et Kawada. D'autres oiseaux revinrent. Tous les autres cadavres serviraient-ils ainsi de pâture aux charognards ou seulement ceux-ci à cause de la proximité de la côte ? Abandonnant les deux cadavres derrière lui il reprit son chemin. Dans son dos le même cri atroce qu'à son arrivée lui signifia d'aller se faire foutre. Il poursuivit sa progression mais le souvenir de ses deux corps à moitié dévorés intensifiait sa nausée. Depuis le début de la partie il s'était presque habitué à la vue des cadavres mais ça c'était encore nouveau pour lui. Il avait l'impression que plus jamais de sa vie il ne pourrait voir un oiseau planer au-dessus d'une plage et trouver cette vision romantique. Je ne chanterai jamais de chansons qui parlent d'oiseaux et je ne pourrais sans doute pas manger de poulet avant longtemps. Putain de volatile. Il entendit un gazouillement mais celui-ci lui remonta le moral. Il leva la tête. Les gouttes de pluie vinrent frapper son visage. Enfoiré d'oiseaux. Mais les petits oiseaux c'est pas la même chose. Le chant de celui-là cessa exactement au bout de 15 secondes et cette fois il semblait tout proche. Le terrain broussailleux continuait en pente douce. Pas d'erreur Noriko et Kawada devaient se trouver dans les parages. Mais où exactement ? L'envie de vomir lui vint une nouvelle fois. Il revoyait les deux têtes pareilles à des fruits pourris et la chair déchirée par les becs acérés. Bon appétit les mouettes ! Il lutta pour réprimer l'espasme qui le secouait voulant éviter de s'affaiblir encore plus mais finit par céder et un genou à terre rendit tout le contenu de son estomac. Ce qui se résumait à pas grand chose d'ailleurs car il n'avait pas mangé depuis la veille. L'odeur acide de la glaire le dégoûta encore plus. Il eut un nouveau le cœur. Cette fois au milieu du liquide jaunâtre un filet de sang rose apparu. Nanara ! Par réflexe Chouya braqua le canon de l'usine en direction de la voix qui venait de prononcer son nom mais il le baissa tout de suite. Le visage qui venait d'apparaître entre les feuillages mal rasé et patibulaire comme un tenancier de baraque foraine était bien celui de Kawada. A la main gauche il tenait un arc sans doute fabriqué par ses soins une flèche déjà armée sur la corde tendue. A cet instant Chouya se rendit compte qu'un fil invisible était entortillé dans ses jambes. Il venait de déclencher le signal d'alarme de Kawada. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as fait la fête et t'as un peu trop picolé ? Demanda Kawada en guise de salut. Il y eut un bruit de branches et Noriko apparut derrière lui. Sous ses cheveux mouillés par la pluie sa bouche et ses yeux tremblaient. Elle bouscula presque son compagnon pour passer et aller au-devant de Chouya en boitillant. Celle-ci s'essuya la bouche d'un revers de manche. Il lâcha la mitraillette pour recevoir Noriko qui se jetait dans ses bras. Enfin, dans son bras droit car l'autre était hors service. Le choc du corps de Noriko ralluma une douleur au côté droit mais cela n'avait pas d'importance. Il la serra contre lui. Juste au-dessus du dégulis bien frais mais ça non plus ça n'avait guère d'importance. La chaleur du corps de Noriko avait déjà commencé à guérir ses blessures. Ah Chouya, Chouya, comme je suis contente. Merci, merci d'être revenue vivant. Elle pleurait et ses larmes se mêlèrent aux gouttes de pluie sur ses joues. Chouya lui sourit non sans mal car lui-même était au bord des larmes. Trop de gens sont morts déjà à cause de ce jeu mais au moins j'ai le plaisir de retrouver mes deux amis vivants et c'est ça qui compte le plus. Kawada s'approcha à son tour et lui tendit la main droite. Chouya se demanda un instant ce que ça voulait dire puis il a pris et la serra. C'était toujours la même poigne solide et fiable. Eh bien, bienvenue à la maison Chouya dit Kawada de sa voix tranquille. Reste 8 Chapitre 67 Au milieu des arbres dans un coin qui descendait en pente douce vers la mer un rocher à nu formait une barrière verticale. Là, utilisant habilement les enfractuosités de la roche Kawada avait fait du bon boulot. Deux branches faisant office de poutre supportaient des branchages plus petits en guise de chevron et des rameaux carnis de feuillage. Ce dispositif formait un abri efficace contre la pluie. De temps à autre une grosse goutte parvenait à traverser l'épaisseur des feuilles et venait s'écraser au sol. Après avoir bu l'antalgique dont Kawada avait fait des provisions à la clinique Chouya raconta les événements du phare. Tout en l'écoutant Kawada faisait bouillir de l'eau grâce à un système de canettes vides et de charbon de bois. L'échointement du début de l'ébullition se mêlait au clapotement de la pluie. A la fin du récit Kawada poussa un soupir amer et glissa une cigarette entre ses lèvres la mitraillette Uzi posée sur ses genoux. C'est Chouya qui lui avait confié. Il avait gardé le CZ-75 et une auricule browning. Kawada alluma sa clope. C'était l'horreur dit Chouya. Kawada souffla la fumée la cigarette entre deux doigts. Utsumi avait pourtant réussi à constituer une équipe avec ses amis et finalement le danger est venu de l'intérieur. Chouya hocha la tête et dit avec amertume Pas facile de faire confiance aux autres. Kawada baissa la tête. Non. Très difficile même. Puis il observa un long silence tirant sur sa cigarette comme s'il avait l'esprit ailleurs. En tout cas je suis content de te revoir vivant dit-il au bout d'un moment. Le souvenir de Yuki Utsumi lui revint. Chouya leur devait d'être toujours en vie à elle et à ses amis. Par contre elles se sont laissées mettre hors jeu. Chouya lança un regard à Noriko sur sa gauche. Elle avait accusé le coup en apprenant la mort de Yuki Utsumi et de Haruka Taniizawa qui comptaient parmi ses meilleurs amis. Maintenant l'eau bouillonnait. Noriko sortit une boîte de bouillon en cube et en jeta deux dans la canette. Un parfum de soupe claire se répandit lentement sous l'abri. « Tu peux manger ? » demanda Noriko. Chouya haussait un sourcil. Il devait bien sûr se nourrir pour reprendre des forces mais d'un autre côté il venait de vomir et avait encore l'estomac retourné. La simple évocation de la nourriture suscitait aussitôt l'image des masses noirâtres grouillants dans le corps de Tadakatsu Atagami et d'Yuichiro Tagiguchi. Évidemment il s'était gardé de partager cette macabre découverte avec ses deux compagnons leur affirmant que sa nausée était liée aux douleurs de sa blessure. Cependant les deux cadavres et leurs oiseaux se trouvaient à une centaine de mètres à peine de leur abri. Décidément ils ne se sentaient guère en appétit. « C'est pour toi Nanara Noriko et moi on a déjà déjeuné » dit Kawada à la cigarette au bec. Chouya leva les yeux sur lui et remarqua que sa barbe avait encore poussé. Finalement il acquiesça et accepta de manger ce qu'il lui avait préparé. Kawada se protégeant avec son mouchoir pour ne pas se brûler saisit la canette et versa la soupe dans un gobelet en plastique qu'il tendit ensuite à Chouya. Celui-ci prit le gobelet et le porta à sa bouche. Le goût du bouillon se répandit dans son palais et la première gorgée s'écoula facilement dans l'estomac. Ce n'était pas du tout aussi désagréable qu'il l'avait craint. Noriko lui tendit un petit pain qu'il se mit à grignoter. Là encore après la bouchée inaugurale il s'aperçut qu'il n'était pas si difficile que ça d'avaler la deuxième puis la troisième. Le temps de faire le point sur ce phénomène il n'avait tout mangé. Manifestement malgré un choc psychologique intense son corps désirait reprendre des forces. Tu veux quelque chose ? demanda Noriko. Encore un peu de soupe s'il te plaît dit-il en tendant son gobelet vide. Cette fois c'est elle qui se chargea du service. Il l'interpella pendant qu'elle était en train de lui tendre un gobelet plein. Quoi ? demanda-t-elle en levant les yeux vers lui. Et toi tu as retrouvé la forme ? Oui ça va répondit-elle en souriant. Je continue à prendre des médicaments contre le rhume mais à part ça je me sens beaucoup mieux. Chouya se tourna vers Kawada comme pour obtenir une confirmation. Celui-ci se contenta de hocher la tête la cigarette aux lèvres sans même lui rendre son regard. Finalement Noriko n'avait pas eu besoin des ampoules d'antibiotiques injectables qui avaient enrichi leur pharmacie après leur passage à la clinique. Tant mieux fit Chouya. Une fois encore Noriko lui posait la question qui lui revenait sans cesse sur les lèvres depuis leur retrouvaille. Et toi tes blessures ça va ? Ça va pas de problème répondit-il alors qu'à l'évidence il était sérieusement atteint. De peur d'inquiéter Noriko et de faire courir à son équipe des risques supplémentaires il n'avait pas révélé la gravité de son état. Sa main gauche n'avait pas tout à fait la même couleur que la droite. Il ne savait pas s'il devait cela à sa blessure au-dessus du coude ou à celle à l'épaule. Peut-être était-ce simplement à cause de son pansement un peu trop serré au coude. En tout cas il lui semblait que son bras gauche devenait de plus en plus raide et perdait rapidement en mobilité. Chouya but une gorgée de soupe et posa son gobelet par terre. Puis il l'appela Kawada. Ceux-ci occupés à vérifier sa mitraille d'usie répondit à son nom au sang à sourcil. Quoi ? C'est à propos de Kiriyama. Chouya avait passé en revue ses souvenirs des événements de la veille et cela lui avait remis en mémoire les doutes qui lui avaient traversé l'esprit quelques heures plus tôt juste avant le moment où ils avaient décidé de se séparer. Chouya d'un côté Kawada et Noriko de l'autre. D'ailleurs peu après s'être éloigné du phare il avait à nouveau entendu ses rafales caractéristiques semblables au crépitement d'une vieille machine à écrire. La veille quand Kiriyama les avait attaqués à la grenade puis à la mitraillette Chouya s'était écrié « Mais qu'est-ce que c'est cinglé ? » Depuis il en était toujours à se demander ce qui pouvait bien motiver ce mec. Depuis le début du programme Chouya avait eu la preuve et plutôt deux fois qu'une que Kiriyama était loin d'être le seul élève de 3ème B prêt à jouer le jeu. Tatsumi Shioki qu'il avait attaqué et avant lui Yoshio Akamatsu étaient partants eux aussi et d'après ce que lui avait rapporté Hiroki Tsujimura Mitsuko Soma concourait également. Tout cela était à mettre dans le même sac mais l'attitude de Kiriyama semblait d'une nature différente. Il agissait en tueur dénué de pitié et de scrupules. Au cours de ce jeu sa froideur et sa cruauté étaient apparues en grand écran technicolore. Chouya avait toujours éprouvé un vague malaise vis-à-vis de Kiriyama et ce sentiment s'était cristallisé au cours de la partie. Quand il repensait au regard glacial de Kiriyama entre aperçu à la lueur des flammes que recrachait le canon de ses mitraillettes Chouya sentait un frisson froid remonter le long de son cou. Devant le silence prolongé de Kawada Chouya reprit la parole « Je n'arrive pas à comprendre ce que ce type peut avoir dans la tête. » Kawada baissa les yeux pour vérifier le fonctionnement du levier de sécurité de son usi qui permettait aussi de basculer du mode automatique au mode semi-automatique. Chouya croyait se souvenir d'avoir entendu Kawada dire bien longtemps avant qu'il ne voyait pas l'utilité de se poser ce genre de questions et de comprendre les motivations d'un ennemi. Il allait sans doute lui répéter la même chose. Mais cette fois la réponse de son compagnon le surprit. À vrai dire j'ai déjà rencontré un homme qui lui ressemblait beaucoup commenta-t-il. Lors du programme précédent ? Non dans un autre contexte dans un endroit qui n'avait rien à voir avec ça. Mais quand on est fils de médecin dans un bidonville on a l'occasion de voir toutes sortes de gens. Il reprit une cigarette l'alluma et cracha une première bouffée avant de continuer. À mon avis c'est un type vide. Vide ? intervint Norico. Ouais son coeur est vide il n'y a rien en lui qui permette à la morale au sentiment ou n'importe quelle autre valeur humaine de s'enraciner. Ça signifie que ses actes ne se fondent sur aucune raison particulière. Tout ce que faisait Kiriyama ses moindres faits et gestes n'avaient donc aucune justification ? Kawada voulait-il dire que Kiriyama était né comme ça ? Ou alors que... Kawada souffla une nouvelle bouffée. Tsujimura parlait de Mitsukosoma pas vrai ? Commença-t-il. Shuya et Norico confirmèrent d'un signe de tête et poursuivit. Nous on n'a pas la preuve directe qu'elle participe à ce jeu. On le sait seulement par oui dire. D'un autre côté c'est pas la peine d'observer longtemps la classe pour voir que Soma et Kiriyama se ressemblent par certains côtés. Mais Soma me semble un cas particulier. Elle rejette volontairement la morale et les sentiments. Je suis convaincu qu'elle doit avoir ses raisons pour agir ainsi même si je ne les connais pas. En revanche Kiriyama agit sans motif et vous voyez le décalage entre les deux est énorme. Mais c'est horrible dit Shuya je te le fais pas dire. Remarquez c'est sans doute pas sa faute. Bien sûr on peut toujours dire que personne n'est jamais responsable de rien mais il n'a peut-être pas eu la possibilité de réfléchir à son avenir et d'opter entre plusieurs voies. Il n'a peut-être pas eu le choix et qui a-t-il de plus horrible pour un être humain que d'être privé de cette liberté ? A cet instant de réflexion Karoda développa son raisonnement. Pour être plus clair je dirais qu'à un moment ou à un autre tout le monde éprouve un sentiment d'absurdité même un mec lambda comme moi. Parfois la vie me semble totalement stupide. Pourquoi est-ce que je mange le matin quand je me réveille ? A quoi ça sert de bouffer ? Quoi qu'on mange de toute manière ça deviendra de la merde quelques heures plus tard pas vrai ? Pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille à l'école pour étudier ? Même si j'ai des bons résultats scolaires ? Même si grâce à ça je peux faire une brillante carrière de toute façon je mourrai un jour ou l'autre pas vrai ? A quoi ça sert de bien se fringuer de gagner plein de fric de frimer à mort en faisant baver tout le monde d'envie ? Ça n'a aucun sens pas vrai ? Surtout dans un pays de merde comme le nôtre. Mais pourtant même si rien n'a de sens nous éprouvons quand même des sentiments comme le bonheur ou la joie. C'est quelque chose de tout petit d'infime mais si cette petite chose parvient en partie à remplir notre vide n'est-ce pas déjà magnifique ? En tout cas moi j'ai pas d'autres explications. A mon avis c'est ça qui lui manque à Kiriyama. Ses sentiments. Voilà pourquoi il est incapable de se fixer une norme de valeur et sans ça impossible de décider ce que l'on doit ou ne doit pas faire. Il choisit au hasard. Devant chaque occasion qui se présente il fait un choix dépourvu de justification. Il prend une option voilà tout. Il aurait peut-être très bien pu s'abstenir de tenter sa chance à ce jeu mais il y participe point final. voilà c'est comme ça que j'explique son attitude. Kawada avait débité toute cette tirade d'une traite puis il ajouta encore ouais c'est horrible pour lui d'avoir à vivre comme ça et pour nous d'être obligé de côtoyer un type comme ça. Il y eut un temps mort. Kawada aspira une dernière bouffée puis écrasa son mégot par terre. Shuya reprit son gobelet de soupe et en but une nouvelle gorgée puis il contempla le ciel nuageux au-delà du toit de branchage fabriqué par Kawada. Je me demande si Tsujimura est toujours vivant dit-il. Il se rappelait la nouvelle fusillade qui avait retenti dans le phare peu après son départ. Il en avait déjà discuté avec Noriko et Kawada mais cela ne cessait de l'inquiéter. Je suis certain qu'il est sain et sauf dit Noriko pour le rassurer. Shuya leva la tête vers Kawada. Si Tsujimura fait un signal de fumée tu crois que nous le remarquerons ? Kawada hocha la tête ne t'en fais pas d'ici on peut voir une fumée qui s'élève de n'importe quel point de l'île. Il suffira d'être vigilant et de vérifier de temps en temps. Shuya pensa aussi au signal qui imitait un champ d'oiseau et qui lui avait permis de rejoindre ses amis. Il se demandait pourquoi Kawada possède un objet si particulier mais Noriko intervint avant qu'il ait pu lui poser sa question. Tu crois que Tsujimura a réussi à retrouver Kayoko ? Quand il la retrouvera il fera du feu pour nous prévenir. Noriko hocha la tête d'un air dubitatif. Je me demande ce qu'il a à faire avec Kayoko. Ils avaient déjà abordé le sujet avant de quitter la clinique. Comme cette fois-là Shuya répondit j'en sais rien ils n'ont pourtant pas l'air d'être particulièrement intimes. Quand soudain Noriko s'écria mais oui bien sûr ! Quoi ? demanda Shuya. Enfin je ne suis pas sûr mais ce ne serait pas impossible. Elle laissa sa phrase en suspens. Mais qu'est-ce qui ne serait pas impossible ? demanda Shuya. Ah mais oui ! fit Kawada à son tour. Kawada ouvrait un nouveau paquet de cigarettes. Enfin ce serait quand même une vraie histoire à l'eau de rose dans un jeu de merde comme celui-là reprit-il sans lever la tête. D'accord mais ce serait du Tsujimura tout craché répliqua Noriko. Shuya ne comprenait rien à leur conversation et se contenta de les regarder alternativement en essayant de saisir les sous-entendus. Reste 8 Chapitre 68 Kayoko Kotoiki fille numéro 8 était assise dans les broussailles les bras encerclant ses genoux relevés. Sur la carte sa position actuelle correspondait à la zone E7 à mi-hauteur du versant sud de la montagne nord. Le crépuscule approchait mais la lumière qui pénétrait jusqu'à sa cachette ne variait pas pour autant. Le ciel s'était couvert de gros nuages noirs dès le début de l'après-midi et depuis deux heures il pleuvait même assez fort. Kayoko prenait son mal en patience même si elle n'avait pour toute protection contre la pluie que son mouchoir posé sur sa tête. Les arbres autour d'elle la protégeaient des gouttes directes mais les épaules de son costume marin étaient déjà trempées. Elle avait froid et surtout peur. Son premier refuge se trouvait en zone C8 sur le versant est de la montagne nord non loin du sommet. De là elle avait assisté en direct au massacre de Yumiko Kuzaka et Yukiko Kitano qui avait eu lieu presque sous son nez. Elle avait retenu son souffle sachant que le tueur se trouvait tout près et son intuition lui avait soufflé que tout mouvement pouvait s'avérer fatal. Elle avait pu demeurer au même endroit jusqu'à la nuit suivante sans subir d'agression. Depuis il lui avait fallu changer d'endroit par deux fois au gré des interdictions de zone. Son deuxième déplacement datait de l'après-midi même puisque le secteur D7 où elle se trouvait à ce moment-là devenait interdit à partir de 13h. Trois zones d'exclusion quadrillaient maintenant la montagne nord. Décidément l'espace où on pouvait se déplacer librement se réduisait de plus en plus. Jusqu'à maintenant elle n'avait vu personne. A plusieurs reprises elle avait perçu des coups de feu lointains. Certains lui avaient semblé plus proche et une fois elle avait même entendu une explosion. Mais elle était toujours restée tapie retenant son souffle. Seules les annonces de Sakamoshi par haut-parleur lui apprenaient que le nombre de ses camarades de classe survivants diminuait peu à peu. A midi il restait encore 14 élèves. Puis elle avait entendu d'autres détonations. Combien en restait-il maintenant ? 12 ou 10 ? Kayoko posa à côté d'elle le lourd pistolet qu'elle avait tenu à la main droite. C'était un Smith & Wesson M59 automatique mais si elle avait lu le mode d'emploi livré avec l'engin elle n'avait prêté aucune attention au nom de l'engin. Elle massa tant bien que mal sa main droite encourdie. Elle avait serré la crosse avec tant de force que le dessin de ceux-ci était resté imprimé sur sa paume. Elle était exténuée. N'avait guère fermé l'œil depuis le début de la partie. S'étant gardée d'explorer les maisons de peur que quelqu'un l'y ait précédé elle s'était cantonnée en guise de nourriture au pain et à l'eau fournis avec le pactage. Les quantités étaient nettement insuffisantes pour trois jours. Elle avait donc également faim et soif. Soif surtout. Pour économiser elle n'avait absorbé qu'un peu plus d'un litre depuis le début de la partie. Par chance il s'était mis à pleuvoir et elle avait déposé sa bouteille vide sous une branche où s'écoulaient de grosses gouttes mais le niveau du liquide dans la bouteille ne montait pas vite. Le récipient n'était toujours rempli qu'à un tiers environ. Pour humecter ses lèvres sèches elle passait parfois le mouchoir mouillé sur son visage mais cela ne suffisait pas à apaiser la sensation de soif. Un faible gémissement filtra du fond de la gorge de Kayoko. Elle fit passer derrière ses oreilles les longues mèches qui tombaient jusqu'aux épaules puis reprit le M59 tête lourde pensée confuse. Une image traversa son esprit embrumé. Depuis le début du programme cette vision s'était déjà imposée plusieurs fois à sa conscience. Sans avoir une valeur aussi intime que le visage de ses parents ou celui de sa grande sœur qu'elle aimait aussi se remémorer dans sa solitude c'était un souvenir c'était un souvenir important pour elle. Ça s'était passé pendant l'automne de sa première année de collège. Elle venait de débuter son apprentissage de la cérémonie du thé. A la demande d'un parc public du département l'association dans laquelle elle apprenait à manier cet art avait organisé une sorte d'événement comme chaque année à la même époque. La manifestation avait pour but d'offrir aux touristes et aux visiteurs un thé vert spécial destiné à ce rituel. Des démonstrations de certains grands maîtres étaient prévues pour l'occasion. Seuls des adultes confirmés étaient habilités à préparer le thé pour les visiteurs. Les jeunes élèves comme Kayoko en revanche se voyaient chargés de petites tâches comme l'installation des sièges en plein air ou la disposition des gâteaux servis avec le thé mais elle avait pu assister à une démonstration. Le maître invité avait fait son apparition vers midi alors que les activités de la journée étaient déjà bien entamées. Malgré sa beauté il gardait encore quelques traces de l'adolescence. Il était effectivement très jeune. Kayoko pensait se trouver en présence d'un étudiant de l'université un jeune qui comme elle serait chargé des petites tâches d'intendance. Pourtant il s'était approché de l'instructrice de Kayoko une dame d'une quarantaine d'années pour s'excuser d'arriver en retard avant de prendre aussitôt sa place et de commencer à préparer le thé. Et la démonstration l'avait subjuguée. Ses gestes précis pour plier ou déplier la serviette sa dextérité remarquable pour manier la spatule sa posture décidée rigoureuse sans la moindre petite trace de relâchement. Malgré son jeune âge le costume traditionnel lui saillait parfaitement. Interrompant momentanément son travail Kayoko l'avait observé. Quelqu'un lui avait alors tapoté l'épaule par derrière. C'était une élève plus âgée du collège qui fréquentait aussi le club de cérémonie du thé et lui avait d'ailleurs recommandé les cours dans cette association. « Qu'il est beau n'est-ce pas ? » avait-elle dit totalement sous le charme. Puis elle lui avait expliqué qu'il était le petit-fils du maître de thé héritier et chef de son école plus exactement celui d'une de ses concubines. Cet élève plus âgé lui avait alors avoué qu'elle ne suivait des cours que dans l'espoir de pouvoir parfois l'apercevoir. Le petit-fils du maître n'avait que 19 ans et depuis la fin de ses études secondaires il assistait son grand-père le remplaçant souvent dans les démonstrations. Il était déjà entouré de plusieurs disciples officiels. Kayoko l'avait imaginé originaire d'un autre monde plus pur et plus parfait que l'univers trivial dans lequel elle se mouvait. Depuis chaque fois que l'association organisait un événement ou une démonstration à laquelle ce jeune maître devait participer Kayoko passait plus de temps devant sa glace. Son jeune âge lui interdisait de se maquiller ce qui aurait heurté les conventions esthétiques de la cérémonie du thé mais elle ne négligeait aucun détail de l'arrangement de son kimono. Elle peignait soigneusement ses cheveux avant de se placer à l'endroit idéal, sa barrette préférée des mailles bleues. Ses sourcils étaient bien dessinés, ses yeux pas très grands mais à la forme gracieuse d'amande, son nez un peu bas mais fort bien proportionné, sa bouche un peu large mais ferme. certes, elle ne se trouvait pas spécialement remarquable par rapport aux autres filles mais elle ne faisait pas gamine. Elle paraissait déjà adulte, pleine de pondération et de charme. Bien entendu, elle avait toutes les bonnes raisons de tomber amoureuse de cet homme qui attirait le regard de bien d'autres admiratrices, des jeunes filles en fleurs jusqu'aux dames mariées bien décentes. D'autant que le jeune maître n'était pas seulement beau et intelligent mais aussi chaleureux et attentionné avec les autres. Et le plus incroyable, c'est qu'il ne semblait pas encore avoir de maîtresse attitrée ni de femme avec qui il sortait régulièrement. Le souvenir de cet homme était donc particulièrement cher au cœur de Kayoko même si personne d'autre qu'elle n'aurait sans doute trouvé la moindre importance à ces événements. Une autre fois, c'était au printemps, alors qu'elle venait d'entrer en quatrième, l'école de cérémonie du thé avait organisé une autre de ses manifestations régulières à Shido, ville voisine de Shiroiwa. La cérémonie avait commencé depuis peu lorsqu'elle fut interrompue par un incident. Un membre du comité pour la culture du gouvernement central qui y assistait en tant qu'invité d'honneur commençait à se plaindre que la démonstration n'était pas faite correctement. De fait, ce genre de péripéties n'avait rien de rare. Un nombre non négligeable d'agents de l'État, malgré leur serment de probité et de dévotion à l'État, profitait de leur statut pour se livrer à la corruption et à extorquer différents bénéfices malhonnêtes. Ce fonctionnaire véreux avait peut-être proposé au maître de l'école d'augmenter ses subventions en échange de quelques dessous de table. S'étant sans doute vu opposer un refus, il cherchait maintenant à se venger. Une situation peu surprenante. L'absence du maître en personne, empêchée de venir pour raisons de santé, compliquait singulièrement les choses. Le fils du maître, responsable par intérim avec son propre fils, avait du mal à gérer la crise et le ton montait. Si le scandale parvenait aux oreilles de la presse et du public, l'école pouvait se voir retirer son autorisation d'enseigner. Heureusement, l'autre petit-fils, le jeune maître de 19 ans, était parvenu à ramener le calme en proposant aux fonctionnaires de la culture un entretien dans une salle séparée. Quand il en était sorti seul, un moment plus tard, il avait annoncé que le représentant du gouvernement était rentré chez lui, qu'il avait retrouvé sa bonne humeur et que la démonstration pouvait donc se poursuivre. Il n'avait rien ajouté et les responsables de l'école, assis au premier rang, n'avaient posé aucune question. La cérémonie avait repris son cours normal, mais Kayoko pouvait deviner entre les lignes ce qui s'était passé. Le jeune maître avait sans doute déclaré au fonctionnaire gouvernemental qu'il était seul responsable de la manifestation du jour et qu'il assumait pleinement, personnellement, toute insatisfaction que l'honorable invité du ministère avait pu éprouver quant au déroulement de la cérémonie. Le fonctionnaire était reparti satisfait car désormais, il tenait le jeune maître en son pouvoir. Il suffisait d'un faux rapport jugeant négativement la conduite de la journée pour que celui-ci puisse être inculpé d'abus de renommée publique dans un but subversif, ce qui pouvait suffire à l'envoyer en camp de rééducation. Kayoko s'était inquiété de son sort. À la fin de la cérémonie, profitant du moment où elle pouvait l'approcher en rangeant les ustensiles, elle se décida à lui adresser la parole. Le jeune maître en personne participait au rangement, portant les piles de coussins carrés pour les tatamis. Saisissant un moment propice où elle se trouvait seule avec lui dans le couloir, elle avait attiré son attention sous forme d'une politesse. « Je vous demande pardon ? » Il s'était retourné, les bras chargés de coussins, son regard si pur lui fit palpiter le cœur, mais elle avait réussi à dominer son émotion. « J'espère que vous n'avez pas eu de problème ? » Le jeune maître avait très bien compris l'allusion de Kayoko. Il avait esquissé un sourire et répondu « Je vous remercie, ne vous en faites pas pour moi. » Pour l'instant, elle était loin de s'inquiéter pour lui, savourant au contraire le plaisir d'échanger quelques mots directement avec cet homme qu'elle admirait par-dessus tout. Elle avait continué en balbutiant « Mais ce fonctionnaire avait l'air particulièrement retort si par hasard il lui avait coupé la parole d'un ton de maître qui révèle un enseignement à sa disciple. » Vous savez, même ce monsieur du gouvernement n'agit pas de sa propre volonté. Vous trouverez ce genre de principe dans n'importe quel pays, même s'il est vrai que les mécanismes sociaux d'une autre sont propices à déformer les hommes. En principe, la recherche de l'harmonie est une vertu et c'est cette vertu qui nous enseigne la voie de la cérémonie du thé. Mais dans ce pays, cela s'avère parfois bien difficile. Il avait prononcé la dernière phrase comme s'il se parlait à lui-même, puis il avait posé le regard sur Kayoko avant de reprendre « Ce que nous appelons la voie de la cérémonie du thé ne recèle guère de puissance. Pourtant, c'est loin d'être aussi insignifiant que cela en a l'air. J'espère que vous aussi saurez trouver des moments de bonheur dans l'esprit de notre art aussi longtemps que vous vous y intéresserez. » Puis, il avait repris ses occupations, laissant à Kayoko le souvenir de son sourire. Elle était restée un moment immobile, comme étourdie par le charme et la pureté qui émanait de cet homme, bouleversée par ce qu'il venait de lui enseigner et qui pourtant semblait bien dérisoire. Il lui avait parlé de personne à personne, en toute franchise, et bien que, n'ayant peut-être pas tout compris, elle s'était sentie à l'aise pendant ces quelques secondes dans sa compagnie. D'une certaine façon, il lui avait appris à devenir adulte. Elle avait également été heureuse de constater que leur rencontre lui avait laissé quelque impression et qu'il se souvenait de son existence. Depuis ce jour, en effet, quand elle le croisait et que leur regard se rencontrait, il ne manquait jamais de lui adresser un sourire. C'est au cours de l'hiver suivant qu'un déclic définitif s'était produit en elle. Lors d'une autre cérémonie du thé organisée dans un vieux temple, Kayoko s'était trouvé dans le jardin et admirait distraitement les caméliens en fleurs en pensant d'ailleurs au jeune maître lorsqu'elle avait entendu derrière elle la voix pure et claire qui lui était déjà familière. Comme c'est beau ! Elle s'était demandé un court instant si cette voix était bien réelle ou si seule la cristallisation de son imagination l'avait suscité. Mais en se retournant, elle découvrit le jeune maître en chair et en os. Celui-ci lui adressa un sourire lumineux. C'était la première fois qu'il lui parlait de son propre chef, mis à part pendant des leçons ou pour régler des détails pratiques pendant l'organisation des cérémonies. Comment allez-vous ? lui avait-il demandé. Trouvez-vous toujours de l'intérêt à la cérémonie du thé ? Oh oui, beaucoup ! Mais je n'y arrive pas toujours correctement. Vraiment ? J'ai remarqué que pendant les démonstrations, vous gardiez toujours une bonne posture. C'est particulièrement appréciable. Essentiel même, voyez-vous. Il ne s'agit pas seulement d'avoir le dos bien droit, etc. Non, comment dire ? Vous dégagez une impression de fermeté et de droiture. On sent un esprit de décision, d'épourvu d'hésitation. C'est plus important que tout. Oh non, je ne suis qu'une simple débutante. Les mains cachées dans les manches de son kimono, il avait levé les yeux sur les fleurs de camélia en souriant. Non, je suis sincère. C'est exactement comme ces fleurs, n'est-ce pas ? Leur tension est une part indispensable de leur beauté. Pour lui, elle n'était bien sûr qu'une fillette parmi d'autres. Il aurait pu adresser ses propos à n'importe quel autre élève de son école. Toute cette modestie ne l'avait pas empêchée de souligner sa victoire d'un claquement de doigts, comme si elle s'était retrouvée seule aux toilettes. Comment ne pas se réjouir d'entendre des mots simples et aimables de celui qui occupait vos pensées ? Depuis, Kayoko s'était investi de plus en plus dans l'apprentissage de la cérémonie du thé. C'est vrai, je ne suis encore qu'une enfant, mais quand j'aurai 18 ans, il en aura 24. Un bon équilibre. Voilà les souvenirs que Kayoko se repassait à présent, les bras autour des jambes, le front sur les genoux. À travers la jupe plissée, elle sentit soudain une sensation chaude et humide, différente de la pluie. C'est ainsi qu'elle s'aperçut qu'elle était en train de pleurer. Sa main droite, qui serrait le pistolet automatique, trembla. Pourquoi devait-elle vivre une expérience pareille ? Elle avait éperdument envie de revoir le jeune maître. Certes, je ne suis qu'une enfant, mais je l'aime sincèrement à ma manière. C'est la première fois que je tombe amoureuse. Je veux le voir, un instant seulement, lui déclarer que je l'aime. Même s'il a vanté mon attitude décidée pendant la cérémonie du thé, je voudrais pouvoir me laisser aller à lui communiquer mes sentiments, à lui qui m'a comparé aux fleurs de camélia. Je suis encore trop jeune, je ne comprends peut-être pas encore ce que ça signifie d'aimer quelqu'un, mais je suis sincèrement amoureuse de vous. Oui, je vous aime. À cet instant, elle entendit un bruit de feuilles froissées et leva la tête. Elle s'essuya rapidement les yeux avec sa main gauche, se leva précipitamment. Sans en avoir conscience, elle recula d'un pas. Une silhouette en uniforme à col droit émergea d'entre les broussailles. C'était Hiroki Sujimura, garçon numéro 11. Son bras droit était nu, les manches de sa veste noire et de sa chemise avaient été arrachées. Une sorte de bandage sommaire fait d'un tissu blanc mais imbibé de sang et de pluie était noué à son épaule. Au bout de son bras, il tenait une arme à feu. La bouche de Hiroki était légèrement entreouverte, mais Kyoko ne vit que ses yeux qui brillaient au milieu de ce visage souillé de boue. Son regard lui parut agressif, enflammé de violence. L'effroi lui noua la gorge. « Pourquoi ne me suis-je pas aperçu que quelqu'un approchait ? Pourquoi faut-il qu'il soit devant moi pour que je m'en rende compte ? » Kotoiki. À l'appel de son nom, Kyoko poussa un cri, tourna les talons et s'enfuit en courant dans les buissons. Les branches griffèrent son visage et ses cheveux et les feuilles pleines de pluie mouillèrent instantanément tout son corps. Mais cela lui était égal. L'urgence était de fuir. Fuir, car à l'évidence, Sujimura était là pour la tuer. Émergeant des broussailles, elle déboucha sur une piste d'environ deux mètres de large qui serpentait à flanc de coteau. Elle choisit de la suivre dans le sens de la descente, se disant que, dans celui de la montée, elle se ferait vite rattraper, alors qu'ainsi, elle avait une petite chance de distancer. Mais bien vite, elle entendit du bruit derrière elle et Hiroki qui l'appelait. « Il me poursuit ! » Malgré la fatigue qui la tenaillait, elle courut aussi vite que possible et prônait par l'affolement. « Mais c'est pas vrai ! Si j'avais su qu'une chose comme celle-ci m'arriverait, j'aurais fait de l'athlétisme au lieu de la cérémonie du thé ! » « Kotoiki ! Attends-moi s'il te plaît ! Kotoiki ! » criait Sujimura. Dans une autre situation, par exemple en regardant un film tout en mangeant du popcorn, elle aurait peut-être estimé que le ton de Sujimura se rapprochait de l'imploration désespérée, mais dans les circonstances actuelles, ce qu'elle entendit ressemblait plutôt à quelque chose comme « Kotoiki, attends, salope ! Je vais te cremer ! » Elle n'avait donc aucune envie de s'arrêter, ni de l'attendre. À un moment, la piste se divisa en deux. Elle choisit le chemin de gauche. De ce côté-là, la vue était plus dégagée. Sous la lumière blafarde du soleil tamisé par le rideau de pluie fine, s'étendaient des champs de mandarines et des terrasses. Au-delà, elle aperçut un autre taillis d'arbustes touffus. « Pourvu que j'arrive au moins jusqu'à là-bas ! » Mais elle doutait d'y parvenir. Ce fourré se situait au moins à 50 mètres de l'endroit où elle se trouvait actuellement. Pour elle, ces quelques dizaines de mètres représentaient une distance impossible à courir. Iroki Sujimura la rattraperait sans difficulté pendant qu'elle courait en zigzag au milieu des mandes araignées et lui planterait une balle entre les omoplates. Elle serra les dents. Cela lui répugnait de devoir le faire mais elle n'avait pas le choix car il allait très certainement la tuer si elle ne la battait pas la première. Elle exécuta un demi-tour instantané et brandit le pistolet à deux mains. Le levier de sécurité était baissé. Depuis qu'elle avait vu le mode d'emploi, elle l'avait toujours laissé ouvert. Elle savait également qu'on pouvait tirer sans avoir besoin d'armer le chien. Elle n'avait qu'à appuyer sur la détente. Il fallait juste qu'elle s'en montre capable. Les yeux écarquillés, Iroki Sujimura s'arrêta net à sept ou huit mètres d'elle un petit peu en contrebas. Trop tard pour t'étonner. Tu croyaient que je serais incapable de tirer ? Les bras tendus, elle appuya sur la détente. Une détonation retentit en même temps qu'une flamme courte jaillit du canon. Le choc du recul secoua ses bras jusqu'aux épaules. À l'autre bout, le grand corps de Iroki tourna sur lui-même comme s'il venait d'être heurté par quelque chose. Il tomba sur le dos. Le pistolet toujours bien serré de ses deux mains, Kayoko courut vers lui. Je dois mettre fin à sa vie qu'il ne se relève plus. Elle s'arrêta à deux mètres de lui. Elle croyait l'avoir atteint au ventre mais c'est à hauteur de sa poitrine légèrement sur la gauche qu'un petit trou perçait son uniforme. Autour de ce trou, un liquide noir et épais commençait à s'étendre mais Iroki tenait encore son revolver. Il avait toujours la possibilité de lui tirer dessus. Cette fois, il fallait viser à tête. Iroki tourna les yeux et regarda Kayoko qui, pointant le canon vers le bas, se disposait à lui loger une balle dans le front. Mais elle suspendit son geste car Iroki venait de lâcher son arme qui tomba et roula sur le sol. Il aurait aussi bien pu l'abattre mais il avait renoncé. Pourquoi ? Kayoko resta un instant interdite, l'arme braquée sur Iroki, la pluie mouillant ses cheveux. Écoute-moi bien, fit Iroki, couché sur le sol au milieu des flaques d'eau. Il avait l'air de souffrir mais son regard était posé droit sur elle. Fais un feu avec du bois vert. Fais-en deux. Tu trouveras un briquet dans ma poche. Alors, tu entendras un chant d'oiseau. Kayoko entendait ses paroles mais sans en comprendre le sens ou plutôt la situation elle-même dépassait son entendement. Dirige-toi vers ce chant d'oiseaux poursuivit Iroki. Alors, tu pourras rejoindre Nanara, Noriko Nakagawa et Kawada. Ils te sauveront. Tu as compris ? Euh, mais, bredouilla-t-elle, Iroki esquissa un sourire. Surmontant sa souffrance, il répéta « Fais deux feux pour faire monter deux fumées. Ensuite, dirige-toi vers le chant d'oiseaux. » Il mit la main droite dans la poche intérieure de sa veste, en sortit un briquet jetable et le lança vers Kayoko. Ensuite, il ferma les yeux en serrant les dents sous le coup de la douleur. « Va-t'en vite. Maintenant. Ne reste pas ici. Pardon ? » Iroki rouvrit les yeux et cria « Sauve-toi ! Quelqu'un a peut-être entendu le coup de feu. Allez, vite ! » Alors, comme si des milliers de pièces d'un puzzle venaient de trouver toute leur place naturelle et qu'on posait maintenant une image en couleur tout à fait reconnaissable, Kayoko comprit enfin ce qui venait de se passer. « Non ! » Son pistolet lui glissa des mains et elle tomba à genoux aux côtés de Iroki. Les graviers du terrain lui mâchèrent les genoux mais elle en eut à peine conscience. « Sujimura ! Sujimura ! Mais pourquoi j'ai fait ça ? » Kayoko pleurait. De grosses larmes s'écoulaient de ses yeux et roulaient le long de ses joues. Bien sûr, Sujimura l'avait toujours un peu effrayé. Sa pratique d'un art martial avait favorisé son image de type taciture, d'un peu brutale. Il ne parlait guère et quand il parlait il s'exprimait souvent d'un ton sec. Quand il discutait avec ses amis Shinjimimura et Shuyana Nara elle le voyait parfois sourire mais la plupart du temps il arbora une mine peu engageante. D'après la rumeur il sortait avec Takako Shigusa et il semblait effectivement bien s'entendre. Kayoko s'était cependant toujours dit qu'une belle fille comme Takako devait avoir des goûts bien particuliers pour apprécier un garçon aussi froid que Sujimura. avec l'attention de la situation actuelle dans l'état d'esprit où elle se trouvait après avoir entendu annoncer l'une après l'autre la mort de ses camarades il était peu étonnant que ce Hiroki Sujimura lui ait semblé particulièrement dangereux et pourtant et pourtant ne t'en fais pas dit Hiroki les yeux fermés un sourire presque heureux sur les lèvres ce n'est pas grave de toute façon j'allais bientôt mourir. En l'examinant de plus près Kayoko se rendit compte que la blessure qu'elle venait de lui infliger n'était pas la seule à maculer son uniforme un liquide autre que la pluie s'épanchait de son flanc droit vite sauve-toi vite répéta-t-il Kayoko éclata en sanglots puis glissa sa main sous la nuque de Hiroki nous allons nous sauver ensemble tu peux te lever Hiroki ouvrit les yeux et la regarda il semblait sourire non moi non fit-il moi je suis déjà content de t'avoir revu une dernière fois pardon dit-elle en ouvrant des grands yeux humides de larmes que veux-tu dire sa voix tremblait il poussa un long soupir pour évacuer la tension de la douleur ou peut-être pour abandonner sa pudeur tu partiras si je te le dis je ne comprends pas Hiroki se livra alors avec les mots les plus simples et les plus courts qu'il ait pu trouver parce que je t'aime parce que je suis amoureux de toi depuis longtemps elle semblait toujours ne pas saisir le sens des paroles de Hiroki les yeux ouverts sur le ciel et la pluie qui tombait il s'obstinait je voulais juste te dire ça maintenant va-t'en vite Kayoko n'eut presque pas conscience de sa réponse mais toi tu es avec Takako non Hiroki la regarda droit dans les yeux mais non c'est de toi dont je suis amoureux c'est peut-être à cet instant précis que Kayoko comprit les sentiments de Hiroki à son égard ce fut comme recevoir un objet très dur en plein sur la tête un coup écrasant le choc n'aurait pas été plus brutal si elle s'était pris la boule de fonte au milieu d'une grue que les entreprises de démolition balancent pour abattre un immeuble amoureux de moi c'est ça que tu voulais me dire ça fait donc longtemps que tu me cherches c'est vrai mais alors alors qu'est-ce que je viens de faire un souffle roc et sec franchit la gorge de Kayoko elle retrouva enfin l'usage de la parole Tsujimura Tsujimura dépêche-toi vite ne perds pas de temps va-t'en ces derniers mots furent étouffés sous une giclée de sang qui lui jaillit de la gorge le visage de Kayoko fut aspergé de fines gouttelettes il ouvrit à nouveau les yeux mais Tsujimura je je bafouilla-t-elle et malgré son corps déshydraté ses joues étaient inondées de larmes ne t'inquiète pas j'ai compris Kayoko il avait fermé les yeux en prononçant pour la première fois son prénom comme pour chérir un trésor précieux ne t'inquiète pas Kayoko je mourrai heureux maintenant maintenant va-t'en vite je t'en supplie sauve-toi sinon elle attendit la fin de la phrase laissant ses larmes couler mais comme il ne disait plus rien elle tendit la main en hésitant et lui secoua l'épaule Tsujimura Tsujimura la fin de sa phrase manquait dans les films à la télé on comprenait toujours les derniers mots de celui qui mourrait même s'il ne terminait pas sa phrase mais là sinon quoi Tsujimura Tsujimura Kayoko secoua encore le corps de Hiroki mais dut se rendre à l'évidence de sa mort le barrage qui retenait le torrent de ses sentiments se rompit des sanglots spasmodiques se bousculaient au fond de sa gorge elle se laissa tomber sur le corps de Hiroki et laissa libre cours à son émotion ce garçon était d'amour haut de moi il est resté fidèle à ses sentiments tout ce temps allant jusqu'à me chercher au péril de sa vie qu'avait-il dû subir pour cela il savait pourtant ce qu'il risquait s'il tombait sur quelqu'un et d'ailleurs ses blessures aux côtés et à l'épaule en disaient assez long sur ce qui lui était arrivé pendant qu'il me cherchait non ce n'est pas encore ça les larmes de Kayoko se tarirent un court instant c'est moi qui ai mis fin à sa vie alors même qu'il venait de toucher au but Kayoko ferma les yeux et s'englota de plus belle il était amoureux de moi oui comme je voulais déclarer mes sentiments à cet homme lui il me cherchait pour m'avouer les siens dire que dans la classe il y avait un garçon qui pensait à moi aussi fort et moi un autre souvenir revint à l'esprit de Kayoko c'était pendant le nettoyage de la salle de classe elle essuyait le tableau noir avec un chiffon humide mais n'arrivait pas à atteindre le haut Hiroki qui la regardait le menton posé sur ses deux mains croisées en haut du manche à balai le lui avait dit trop petite Kotoiki puis lui prenant le chiffon humide des mains il avait essuyé la partie se trouvant hors de sa portée pourquoi ce souvenir avait-il attendu cet instant pour lui revenir pourquoi n'avait-elle jamais remarqué la gentillesse de Hiroki jusqu'à aujourd'hui pourquoi avait-elle ignoré les sentiments de ce garçon qui l'avait tant aimé oui si j'avais réfléchi deux secondes je m'en serais aperçu je me serais aperçu qu'il n'avait aucune intention de me tuer d'ailleurs si ça avait été le cas il m'aurait tiré dessus dès le début cela lui aurait été si facile je ne me suis pas posé la question j'étais trop fermé à ses sentiments pour le comprendre mais quelle fille stupide j'ai été une autre scène lui revint en mémoire un jour tout excitée elle parlait à ses amis de cet homme le jeune maître de la cérémonie du thé Tsujimura se trouvait non loin d'elle à un moment il s'était tourné vers la fenêtre et avait dit sans la regarder tu ne devrais pas piailler comme ça on va se moquer de toi cette réflexion avait fâché elle avait pensé qu'il ferait mieux de s'occuper de ses affaires mais il avait raison il s'était montré trop stupide et c'est à cette petite fille stupide qu'il venait de dire je suis amoureux de toi depuis longtemps ses larmes ne cessaient pas elle les avait laissées couler la joue encore chaude de Hiroki contre la sienne il lui avait recommandé de partir immédiatement de quitter ce lieu sans attendre mais cela lui était absolument impossible je ne veux pas partir je ne veux pas arrêter de pleurer car je pleure la mort d'un garçon qui m'aimait sincèrement et qui a-t-il de plus précieux je pleure d'avoir été si bête une gamine stupide qui s'est cru un instant à la hauteur de cet homme alors je continuerai de pleurer ici même si ça revient à se suicider dans ce jeu tu veux mourir avec lui entendit-elle dans sa tête comme un chuchotement oui exactement je veux mourir avec des sentiments purs de Tsujimura et pour ne pas oublier je veux aussi mourir de ma stupidité et bien vas-y dit quelqu'un Kayoko se retourna en un frisson Mitsuko Soma avec ses beaux et longs cheveux trempés de pluie la toisait de toute sa hauteur le revolver braqué sur elle l'arme claqua deux fois deux trous s'ouvrirent sur la tempe droite de Kayoko qui s'effondra sur le corps de Hiroki Tsujimura puis du sang se mit à couler de ses deux trous prenant le relais de ses larmes sur sa joue Mitsuko baissa le Smith & Wesson M19-357 McDom qu'elle avait récupéré sur le cadavre de Tadakatsu Atagami qu'est-ce que tu étais bête alors tu ne t'es jamais aperçu que Tsujimura t'aimait fit Mitsuko salut Tsujimura ça fait un bail pas vrai bah tu dois être content de mourir avec ta chérie non Mitsuko secoua sa tête avec l'air satisfait d'une personne qui venait de faire du bon boulot et se baissa pour récupérer le Smith & Wesson M59 de Kayoko et le colt calibre 45 de Hiroki le sien à l'origine puis elle les regarda une dernière fois un doigt posé sur les lèvres il lui a dit de faire de la fumée il me semble elle secoua de nouveau la tête puis écarta la jupe de Kayoko avec son pied pour dégager le M59 au moment où elle tendait la main pour s'emparer du pistolet bleu acier un bruit de vieille machine à écrire retentit dans son dos reste 6 chapitre 69 au même instant elle sentit une série de chocs dans son dos elle vit son chemisier tout déchiré sur le devant imbibé de sang elle chance là sur ses jambes en même temps qu'une sensation de brûlure envahissait sa poitrine pourtant s'imposant plus que la brûlure plus que la douleur une seule pensée occupait son esprit c'était sans doute une erreur ce n'était pas possible c'était trop bête pendant que ses jambes perdaient le sens du rythme et se mélangeaient elle se demandait comment elle avait pu laisser quelqu'un s'approcher ainsi de son dos qui avait pu s'approcher d'elle sans qu'elle l'entende elle avait déjà plus de plomb dans le corps qu'il n'en fallait pour terrasser un homme mais trouva encore l'énergie de se retourner un garçon en uniforme de collégien les cheveux longs et gominés rejetés en arrière le visage impassible les yeux froids comme de l'acier Kazuo Kiriyama garçon numéro 6 Mitsuko serra le poing sur la crosse de son M19 elle fit appel à tous les muscles de son corps sachant bien que certains ne répondraient pas à l'appel pour lever son arme il se produisit alors un phénomène bizarre alors qu'elle se débattait entre la vie et la mort sa conscience glissa dans une toute autre direction cela ne durera pas plus d'un instant mais elle se remémora ce qu'elle avait dit au garçon qui gisait maintenant à ses pieds moi je préfère être le bourreau que la victime c'est tout mais depuis quand son existence avait-elle pris cette voix depuis qu'elle s'était fait violer par ces trois types quand elle avait neuf ans comme elle l'avait raconté à Hiroki était-ce dans cette chambre d'un appartement délabré au milieu d'un quartier sordide avec ces types qui tenaient la caméra à tour de rôle ou déjà un peu plus tôt quand sa mère qui l'avait conduite elle-même à cet endroit complètement bourré avait reçu une enveloppe bien épaisse puis était sortie avant que ça commence une enveloppe pas si volumineuse que ça d'ailleurs était-ce à cet instant que sa vie avait bifurqué dans ce chemin ou au contraire un peu plus tard quand encore sous le choc de ces horribles événements abattue et désespérée elle s'était confiée à son si gentil maître d'école qui lui avait demandé ce qui lui arrivait elle lui avait tout raconté avec sincérité espérant trouver du réconfort auprès d'un être humain compatissant mais au contraire le jeune maître d'école excité par son récit l'avait violé à son tour après la classe dans le bureau sombre et étroit de la salle de documentation était-ce quand sa meilleure amie de l'époque les ayant surpris au lieu de la consoler n'avait rien trouvé de mieux que de le raconter à tout le monde le maître avait d'ailleurs disparu quelques temps plus tard sans doute muté quelque part à moins que le grand tournant ait eu lieu trois mois plus tard quand sa mère avait voulu l'entraîner à nouveau au même endroit et que Mitsuko avait résisté et l'avait tué par accident d'ailleurs elle avait effacé toutes les traces et maquillé son acte en cambriolage sans oublier le moindre détail avant d'aller s'amuser à la balançoire dans le jardin public du quartier ou alors plutôt quand après cela recueillie par une tante éloignée elle s'était faite martyrisée par sa fille jour après jour ou alors quand cette cousine était tombée du toit absolument par accident sa tante l'avait accusée de l'avoir poussée le mari de cette femme lui avait bien demandé de ne pas faire de scandale pour mieux faire chanter Mitsuko et la violer sans crainte à partir de ce jour là c'était peut-être la somme de tout ça oui personne ne lui avait jamais rien donné par contre tout le monde s'était payé sur elle et elle avait alors choisi de quitter sa coquille vide enfin tout cela n'avait plus beaucoup d'importance c'est moi qui ai raison je gagnerai parce que c'est moi qui dois gagner de toute la force de sa volonté Mitsuko leva le bras le M19 au bout du poing comme si elle tenait un archet de violon pour attaquer un concerto elle pressa la détente l'ingramme M10 de Kazuo Kiriyama cracha une nouvelle rafale quatre nouveaux impacts transpercèrent Mitsuko de la poitrine au milieu de son visage d'ange le sang jaillit de la lèvre supérieure emporté par une balle sous la puissance du feu elle fit un demi-tour sur elle-même et pourtant Mitsuko souria encore toujours sur ses jambes elle affronta une nouvelle fois son ennemi en face et pressa la détente les quatre balles qui restaient dans son chargeur vinrent toutes se planter en plein dans la poitrine de Kiriyama il eut un petit recul en encaissant le choc mais ne broncha pas plus que ça évidemment Mitsuko ignorait l'explication de ce prodige Ingram cracha une dernière fois ses flammes le visage d'ange de Mitsuko explosa on aurait dit qu'elle venait de se prendre une tarte aux fraises dans la figure cette fois l'impact des balles la projeta en l'air une seconde plus tard son dos vint s'écraser sur le sol mouillé à cet instant elle n'était déjà plus consciente elle était peut-être même déjà morte physiquement sa vie s'était achevée une seconde avant psychologiquement cela faisait déjà des années Kazuo Kiriyama avança d'un pas tranquille et sans état d'âme lui desserra les doigts pour prendre l'arme qu'elle tenait encore dans sa main il ramassa de même le colte qui avait échappé à Hiroki Tsujimura et le M59 qu'avait lâché Kayoko il n'eut même pas un regard pour les trois cadavres frappés par la pluie reste 5 chapitre 70 Mizuho Inada fille numéro 1 sortit le nez du fourré où elle se tenait embusquée ses cheveux coupés bien nets étaient collés à son visage par la pluie qui tombait sans cesse devant elle au milieu d'un champ étroit voilé par le fin rideau de pluie elle apercevait de dos un garçon en uniforme de collégien lui aussi avait les cheveux tout mouillés par la pluie mais en fait ce n'était pas à cause de l'humidité ambiante qu'il les avait coiffés complètement en arrière Kazuo Kiriyama garçon numéro 6 il venait de faire deux grands tas de branchages au milieu de ce camp et s'était assis contre l'un des deux Mizuho avait froid elle était fatiguée mais la vue de Kazuo Kiriyama ne l'émut pas outre mesure et sa respiration ne changea pas de rythme car venait de sonner l'heure d'accomplir son devoir d'exécuter la mission de sa vie où elle pourrait enfin donner toute la mesure de son héroïsme de guerrière de l'espace « Soldat Prisia Dikian Mizuho es-tu prête ? » lui demanda Aura Mazda le dieu de la lumière dans sa tête la voix de celui-ci lui parvenait grâce au cristal magique de forme allongée qui pendait à son cou contre son chemisier marin en réalité ce n'était que du verre ordinaire un machin qu'elle avait acheté sur internet mais elle croyait réellement à son pouvoir mystérieux « Prête à accomplir ma sublime mission ô Aura Mazda » répondit le soldat Mizuho « J'ai vu cet horrible démon s'éloigner de l'endroit où mes camarades Yumiko Kuzaka Yukiko Kitano venaient de périr assassinés par les forces des ténèbres je l'ai un peu perdu de vue ensuite mais le destin m'a permis de retrouver sa trace tout à l'heure je l'ai vu abattre un autre démon de l'espace Mitsuko Soma qui venait de tuer Kayoko Kotoiki depuis lors je le suis pas à pas car ce monstre doit être exterminé » « Fort bien guerrière de l'espace Mizuho je suis fier de toi tu as bien compris ta mission n'est-ce pas ? Tout à fait ô grand maître j'ai bien reçu le message que vous m'avez transmis par la voyante de mon quartier votre émissaire j'ai compris que j'étais destiné à débarrasser un jour la terre de ces pires démons au début je n'ai pas très bien compris ce que vous vouliez dire par là mais mes yeux se sont décilés maintenant Fort bien guerrière de l'espace Mizuho je suis fier de toi n'as-tu pas peur ? Non mon grand Aura Mazda comment connaitrais-je la peur quand je marche sur ta voie ? Fort bien guerrière de l'espace Mizuho tu es la dernière descendante de la tribu sacrée des Dikyan la guerrière élue que la lumière de la victoire t'éclaire euh quoi ? que dis-tu ? Non rien au grand Aura Mazda simplement je veux dire que ma camarade guerrière Lorena Rosas Kaori est morte Kaori Minami avait eu le malheur de se montrer gentille avec elle un jour dans la salle de classe de la 3ème B depuis Mizuho insistait pour lui faire comprendre que son vrai nom céleste était Lorela mais à chaque fois Kaori avait du mal à cacher son envie de bailler Lorela Rosas Kaori est morte en héroïne de la lumière Mizuho je comprends je m'en doutais mais en fait elle a échoué tout de même n'est-ce pas ? eh oui que veux-tu c'est comme ça d'ailleurs ce n'était qu'une guerrière subalterne de basse extraction c'est pour ça toi ce n'est pas pareil bon de toute façon ne t'inquiète pas pour les détails et laisse-moi faire je te protégerai contente-toi de combattre le démon tu le dois pour tes camarades Lorela Kaori aussi bien que pour toute l'humanité tu as compris ? et puis surtout gagne Mizuho tu m'as bien compris ? oui oh maître ok n'oublie pas la lumière la lumière de l'espace et foi en la lumière de l'espace la lumière qui t'environne de toutes parts et toujours avec toi Mizuho se sentit empli de lumière la force chaude et douce partout présente dans l'espace tout en respirant très tranquillement elle acquiesça aux ordres du grand maître de l'espace Aura Mazda ses petits poings serrés et rassembla son courage oui 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 puis elle sortit son canif à deux lames de son sac une fois sortie de l'école c'est en découvrant cette arme dans son sac qu'elle avait reçu la révélation elle était sur cette île ici pour raccomplir une mission en effet elle trouvait cette arme très saillante pour une guerrière de l'espace très raffinée un éclat de lumière courut le long de la lame bleue inspirée par ce signe divin elle leva les yeux sur Kiriyama il était de dos et semblait sans méfiance maintenant c'est le moment d'abattre les ennemis de la lumière oui Mizuho sortit de son fourré sans faire de bruit et courut vers Kiriyama la lame de son canif d'à peine 15 cm était devenue pour elle le sabre légendaire des élus plus d'un mètre d'acier la lame de lumière trancherait sans problème la gorge du monstre des ténèbres aucun souci tout en soulevant une branche Kiriyama dégaina son Bayreta M92F tourna vaguement le buste et tira deux fois la première balle coupa l'élan de Mizuho en l'enfonçant sa poitrine la deuxième lui pulvérisa la tête une élégante courbe rouge jaillit dans le ciel avant que Mizuho projeté en arrière ne retombe sur le dos la pluie commença immédiatement à tout diluer l'âme de la guerrière de l'espace Prisia d'Ikian Mizuho avait rejoint le dieu de la lumière qui vit dans les terres Kiriyama tourna le dos au cadavre de Mizuho et rangea son Bayreta puis il se remit à disposer les branches de son fagot reste 4 chapitre 71 la pluie continuait assis jambes étendues sous un abri de fortune fait de quelques branches le dos contre le rocher trempé Chouillard regardait tomber les gouttes une vingtaine de minutes plus tôt il avait à nouveau entendu une intense fusillade puis juste deux coups de feu sec un quart d'heure plus tard l'affrontement se déroulait à une certaine distance mais pas très loin sans doute dans le secteur de la montagne nord où eux-mêmes se trouvaient une grosse goutte traversa le toit des branchages et s'écrasa juste à côté de ses chaussures Pro Keds en heurtant le sol elle souleva une éclaboussure terreuse Hiroki est sans doute amoureux de Kayoko dit Noriko en tout cas à sa place moi aussi j'essaierai de retrouver la personne que j'aime c'était donc vraiment ça Hiroki amoureux de Kayoko Kotoiki c'était tout de même un peu étonnant quand on pense qu'il est très ami avec Takako Shigusa la super nana number one de la classe et il avait craqué pour Kayoko une fille tout ce qu'il y a de plus ordinaire plutôt bizarre enfin peut-être pas tant que ça après tout c'est l'amour comme dans la chanson de Billy Joel il ne sert à rien de se trouver ordinaire moi je t'aime comme tu es Shouya ne pouvait s'empêcher de penser au dernier coup de feu qui avait-il concerné à vrai dire il n'y avait pas eu de réplique ça avait plus ressemblé à une exécution qu'à un combat avec la fusillade qu'il avait entendue quelques minutes après avoir quitté le phare sans compter bien sûr l'affrontement qui avait coûté la vie à Yuki Utsumi et à ses amis ça faisait trois combats depuis minuit même en prenant les choses au minimum trois batailles signifiaient trois morts trois camarades de plus s'étaient donc fait tuer dans les dernières heures dans ce cas il devait rester encore cinq survivants à l'heure actuelle qui étaient ces morts ? néanmoins rien ne l'obligeait à croire que chaque combat laissait un mort sur le tapis après un échange de tirs les deux adversaires pouvaient très bien s'éloigner l'un de l'autre ou prendre la fuite dans ce cas il y avait peut-être encore huit survivants y compris eux-mêmes tu n'es pas fatigué Nana Hara ? demanda Kawada ils étaient tous et trois assis Chouya releva la tête pour avoir Kawada et Noriko dans son champ visuel tu n'as pas envie de faire un petit somme ? non merci répondit Chouya avec un sourire moi j'ai dormi jusqu'à midi aujourd'hui c'est plutôt toi qui dois avoir besoin de sommeil non ? Kawada haussa les épaules non moi ça va mais Noriko est sans doute fatigué elle t'a attendu tout le temps elle n'a pas beaucoup dormi Chouya se tourna vers elle mais elle leva les mains en un geste de protestation et démentit en rugissant mais non mais non pas du tout j'ai dormi plusieurs fois elle se tourna vers Kawada c'est lui qui a monté la garde tout le temps pour que je puisse dormir Kawada éclata d'un grand rire qui le secoua tout entier puis il posa la main droite sur son coeur et dit d'un ton pénétré mais plaisant toujours à votre service mademoiselle sur quoi Noriko eut un petit rire et posa la main gauche sur la sienne je te remercie beaucoup tu es adorable Chouya levint un sourcil pendant son absence Noriko et Kawada avaient l'air d'être devenus bons amis ils décelaient en eux une intimité nouvelle depuis qu'il faisait équipe avec lui c'était presque toujours Chouya qui communiquait avec Kawada Noriko gardant une certaine distance mais maintenant il semblait vraiment bien s'entendre bah c'est normal seul ensemble plus d'une demi-journée forcément ça crée des liens Kawada le montra du doigt oh oh Nanara est jaloux t'aurais pas un peu les boules que Noriko et moi en s'entendent bien ? Noriko fit des yeux ronds puis sourit non c'est pas vrai Chouya se sentit rougir mais non pas du tout qu'est-ce que tu racontes ? Kawada haussa les sourcils comme s'il faisait l'étonner puis s'adressa à Noriko ah ben non finalement il est pas jaloux on dirait il te fait absolument confiance ah ça c'est de l'amour Chouya voulu répliquer mais les mots se bousculaient dans son esprit et se mélangeaient dans sa bouche en voyant sa tête Kawada éclata de rire comme si c'était drôle finalement Chouya renonça à répondre et se mit à rire avec lui Noriko se joignit à eux avec un grand sourire c'était un instant de vrai bonheur ça aurait pu se passer dans un café après les cours entre vieux copains qui se connaissaient depuis longtemps le genre de conversation et de rire que partagent les camarades de classe les amis le sourire toujours aux lèvres Kawada regarda sa montre puis s'éloigna de quelques mètres sous la pluie pour chercher une fois encore un éventuel signal de Hiroki Tsujimura auquel il répondrait par son chant d'oiseau Noriko regarda Chouya du coin de l'oeil il est marrant Kawada hein Chouya lui rendit son sourire ouais mais il semblait garder une certaine réserve quant à l'humour de son compagnon il lui fallait peut-être admettre une petite once d'envie finalement je suis peut-être un peu jaloux dit-il en regardant Noriko dans les yeux Noriko allait sans doute encore répéter non c'est pas vrai en riant mais Kawada revint à ce moment son visage mal rasé était mouillé par la pluie j'ai vu de la fumée dit-il en passant la tête sous l'abri de branchage avant de ressortir immédiatement Chouya se leva à son tour aidé de Noriko qui le soutenait par son bras valide puis ils rejoignirent Kawada qui se tenait immobile à quelques mètres de là les yeux fixés sur un point au loin la pluie avait nettement diminué Chouya se frotta les yeux et vit effectivement une fumée s'élever dans le ciel suivant des yeux la direction du regard de Kawada il découvrit deux colonnes de fumée qui s'élevaient de l'autre côté de la montagne nord « Yes ! » écria Chouya comme s'il assistait à un concert de rock il échangea un sourire avec Noriko « Super ! » fit celle-ci « Tsujimura est sain et sauf, hein ? » Kawada sortit son apôt de sa poche et l'œil posé sur sa montre il imita un cri d'oiseau en direction de la fumée le chant léger se diffusa dans le ciel de l'île quinze secondes plus tard exactement il s'arrêta il se tourna vers Noriko et Chouya « Attendons un moment ici on ne l'entendra sans doute pas tant qu'il ne se sera pas approché suffisamment ça va prendre un petit moment » tous trois regagnèrent l'abri « Je suis sûr qu'il a trouvé Kayoko » dit Noriko Chouya s'apprêtait à prouver d'un signe de tête mais il vit la moue dubitative et les lèvres pincées de Kawada qui restaient sur ses gardes Noriko l'avait remarqué aussi et cessa de sourire « Kawada ? » dit Chouya Kawada leva les yeux et secoua la tête « Non, rien ! » tu me dis simplement qu'on ne peut pas encore avoir de certitude absolue « Hein ? » « Mais pourtant et puis c'est pas un type à oublier ce qu'il a promis Tsujimura » « Possible » Kawada n'acheva pas sa phrase et regarda ailleurs « Possible » « Mais il n'a peut-être trouvé qu'un cadavre le cadavre de Kayoko vous voyez » Chouya fit la grimace « Effectivement c'était tout à fait possible à midi juste Kayoko était encore en vie mais entre temps avec tous ses coups de feu y compris les deux dernières détonations isolées entendues à peine quelques minutes plus tôt après avoir cherché pendant deux jours sans s'arrêter un instant il avait très bien pu finir par la trouver alors qu'elle venait de se faire descendre ou alors on peut imaginer encore un tout autre scénario reprit Kawada « Quel genre ? » demanda Noriko Kawada sortit une cigarette de son paquet il dit s'en prendre de gants rien ne prouve que Kayoko lui ait fait confiance ni Chouya ni Noriko ne répondirent il alluma sa cigarette « Ah ! quoi qu'il en soit nous n'avons qu'à espérer que Tsujimura arrivera bientôt nous verrons bien s'il est avec elle ou pas » Chouya n'avait pas besoin de se l'entendre dire il espérait déjà de tout son cœur que Hiroki arrive le plus rapidement possible et avec Kayoko bien sûr pourvu qu'ils soient ensemble s'ils nous rejoignaient tous les deux alors on serait cinq on s'évaderait tous les cinq ou seulement cinq plutôt il se souvint alors que Mizuho et Inada étaient toujours vivantes du moins jusqu'à midi elles l'étaient encore « Kawada ? » Kawada tourna la tête vers lui « Inada aussi est vivante y'a pas moyen de lui faire signe ? » le grand ossa les épaules « On ne peut pas faire confiance à n'importe qui comme ça je te l'ai déjà dit plusieurs fois et laisse-moi dire que je ne suis pas prêt à me fier à Kotoiki sur sa bonne mine désolé pour Tsujimura » Chouya se mordit la lèvre « Oui je comprends mais quand même bon on verra si les conditions le permettent on pourra envisager de trouver un moyen d'entrer en contact avec elle mais n'oublie pas rien ne prouve qu'on soit encore vivant jusqu'au bout » C'était vrai il l'avait effectivement dit « Il existe un moyen de s'évader mais seulement quand tous les autres seront morts cela impliquait que tôt ou tard le moment viendrait pour Chouya Kawada et Noriko d'affronter de nouveau Kiriyama ou Soma ce serait sans doute il n'est pas du genre à crever facilement pense à Chouya en tout cas quand l'heure du dernier combat viendrait rien ne pouvait garantir qu'il n'y aurait aucune victime de leur côté Kawada tirait les dernières bouffées de sa cigarette même si tout se passe bien avec Tsujimura et qu'il nous rejoint sans problème nous devrons encore nous battre soit contre Kiriyama soit contre Soma tu es prêt ? il ne s'agira pas de se poser des questions à ce moment mets-toi bien ça dans la tête Nanara oui comme ça c'était clair réfléchir à un moyen de contacter Mizuho ne deviendrait d'actualité qu'une fois Soma et Kiriyama éliminés finalement il se trouvait obligé d'accepter l'idée de flinguer en toute conscience une ou un camarade de classe ça ne lui faisait pas plaisir mais il fallait bien reconnaître qu'il en était arrivé là oui je suis prêt reste 4 chapitre 72 Kawada siffla pour la troisième fois dans la peau la pluie avait faibli et l'intervalle entre les gouttes d'eau qui grossissaient jusqu'à tomber au bord de l'abri de branche s'étirait de plus en plus Shuya était parvenu à retrouver Kawada et Noriko au bout du quatrième signal mais il avait une idée à peu près précise de l'endroit où ils devaient se trouver en revanche Tsujimura ne possédait aucun indice et pouvait mettre un peu plus de temps à les repérer Kawada revint à l'abri puis sortit une nouvelle White 7 de son paquet et l'alluma il souffla la première bouffée puis demanda tout un coup où avez-vous envie d'aller Shuya releva la tête vers Kawada assis en face de Noriko je ne voulais pas encore dire poursuivir Kawada mais j'ai des appuis en ce qui me concerne dans un premier temps j'irai me réfugier chez quelqu'un que je connais des appuis Kawada confirma d'un signe de tête un ami de mon père il m'aidera à fuir le pays j'ai pas le choix pas vrai rester ici ça veut dire se faire coincer tôt ou tard se faire descendre comme un rat Noriko eut l'air surprise fuir à l'étranger c'est possible qui c'est cet ami de ton père demanda Shuya la cigarette entre deux doigts Kawada les regardait en répondant mais il semblait réfléchir tout en parlant je préfère ne pas le dire après l'évasion si nous devons nous séparer pour une raison pour une autre que les types du gouvernement vous chopent et vous fassent parler on pourrait avoir des ennuis ce n'est pas une question de confiance simplement ils ont des méthodes de torture efficaces et dans ce genre de cas qu'on le veuille ou non on finit par avouer mais je vous guiderai ne vous inquiétez pas Shuya hésite un instant mais finit par rocher la tête Kawada avait sans doute raison ce dernier coinça sa cigarette entre ses lèvres il sortit de sa poche une feuille de papier en tout point similaire à celle que les élèves avaient utilisé dans la salle de classe au début du jeu pour inscrire la phrase dictée par Sakamoshi nous jurons de nous entretuer Kawada déchira la feuille en deux et écrivit quelque chose au crayon sur chacun des deux morceaux il plia ensuite les deux morceaux très serrés avec minutie puis entendit un à Shuya et l'autre à Noriko qu'est-ce que c'est demanda Shuya il s'apprêtait à déplier le papier quand Kawada l'arrêta ne le lisez pas maintenant j'ai noté un lieu à une heure ça nous permettra de nous retrouver en cas de séparation retrouvez-moi tous les jours à cette heure à cet endroit moi aussi j'y viendrai il ne faut pas le lire maintenant demanda Noriko non seulement dans l'hypothèse où nous serions séparés à vrai dire je n'ai pas marqué la même chose sur les deux car il vaut mieux que chacun d'entre vous ignore ce qui est écrit sur le papier de l'autre par sécurité au cas où un seul d'entre vous se fera arrêter Noriko et Shuya se regardèrent qu'est-ce que tu racontes dit Shuya moi je resterai avec Noriko quoi qu'il arrive je sais répondit Kawada avec un sourire mais regarde comment ça s'est passé quand Kiriyama nous a attaquer ça peut très bien se reproduire Shuya fit la moue en regardant Kawada dans les yeux mais il finit quand même par acquiescer glissa son papier dans sa poche sans le regarder Noriko fit de même effectivement personne ne savait comment les choses pouvaient tourner s'évader était déjà en soi extrêmement difficile mais valait-il mieux pour Shuya et Noriko convenir entre eux d'un lieu et d'une heure de rendez-vous sans en informer Kawada en tout cas si Kawada se faisait arrêter par le gouvernement il ne pourrait pas faire grand chose seul tous les deux Kawada répéta sa question et alors vous où est-ce que vous voulez aller Shuya se rappela le début de la conversation il croisa les bras puis réfléchit un moment ben en Amérique je crois finit-il par dire c'est le pays du rock j'ai toujours voulu y aller au moins une fois mais il n'avait jamais imaginé qu'il y serait fugitif exilé je vois et toi Noriko demanda Kawada je n'ai pas vraiment d'idée elle jeta un coup d'oeil à Shuya ben alors viens en Amérique avec moi d'accord intervint-il Noriko ouvrit de grands yeux puis son air surpris se mua en grand sourire d'accord si tu veux de moi j'irai avec toi Kawada tira sur sa cigarette pour dissimuler son amusement et qu'est-ce que tu vas faire en Amérique Shuya réfléchit encore quelques instants puis laissa échapper un petit rire gêné bah je pourrais peut-être faire la manche en jouant de la guitare Kawada sourit ouais je te souhaite de devenir un vrai rocker nanara tu y arriveras j'en suis certain tu as du talent là-bas étranger ou exilé les chances sont les mêmes pour toutes il paraît bof mon talent tu sais c'est pas grand chose je suis loin du niveau des professionnels pas si sûr fit Kawada en secouant un peu la tête puis il se tourna vers Noriko et toi Noriko tu n'as pas de projet elle fit la moue bah moi je voulais devenir professeur de collège c'était la première fois que Shuya entendait ça il fut assez étonné hein c'est vrai prof dans ce pays de merde bah quoi il y a aussi des bons profs prends monsieur Ayashida par exemple et bah je trouve que c'était un prof formidable Shuya revit la tête à moitié arrachée et défoncée du cadavre de monsieur Ayashida ouais Libellule était mort pour ses élèves en fait tu as raison Kawada intervint c'est un peu difficile de devenir prof de collège en exil mais par contre tu pourrais peut-être obtenir un poste de chercheuse dans une université ça ne manque pas de sel mais il y a pas mal de gens qui s'intéressent à notre pays tu pourrais peut-être même devenir prof de fac il écrasa son mégot par terre et alluma tout de suite une nouvelle cigarette essayez au moins tous les deux faites ce que vous avez envie de faire donnez-vous à fond pour ce que vous aimez Shuya apprécia la façon de parler de Kawada faites ce que vous avez envie de faire donnez-vous à fond ça ressemblait à ce que disait Shinji Mimura sur la vie ses paroles lui communiquaient l'énergie de continuer il se sentait bien mais tout d'un coup il se rendit compte que quelque chose manquait pour équilibrer ce moment et toi Kawada qu'est-ce que tu veux faire ? Kawada haussa les épaules je te l'ai déjà dit non ? ce pays me doit quelque chose et je lui ferai payer en fait c'est le contraire tout ce que ce pays m'a appris je vais lui rendre en tout cas je n'irai pas avec vous oh pourquoi ? s'écria Noriko les pensées de Shuya avaient soudain pris un tour différent il serra les dents quoi que ce soit je veux t'aider dit-il finalement dis pas de conneries répondit Kawada en ce coin à la tête pourquoi ? demanda Shuya d'une voix qui manquait un peu de fermeté moi aussi j'ai des choses à rendre à ce pays de merde moi aussi je veux t'aider ajouta Noriko à la surprise de Shuya Kawada les dévisagea l'un après l'autre puis poussa un profond soupir écoutez-moi même si j'ai déjà dû vous le dire c'est peut-être un pays de merde mais il est super bien foutu ça va pas être de la tarte de le casser il leva la tête vers le toit de leur abri la pluie s'était transformée en bruine maintenant le ciel avait pris une teinte blanchâtre puis il se retourna vers Shuya et Noriko surtout d'un seul coup mais moi je serais vengé c'est égoïste mais je l'assume il y eut un léger temps mort je l'assume répéta-t-il alors quoi le poussa Shuya écoutez-moi bien jusqu'au bout si vous me suivez c'est la mort qui vous attend et puis tu viens juste de dire à Noriko que vous iriez ensemble aux Etats-Unis pas vrai ? il regarda d'abord Noriko puis revint à Shuya tu as Noriko tu vois tu dois la protéger Nanara si quelqu'un veut lui faire du mal bats-toi contre les voleurs contre la république de grande mer d'Asie contre les extraterrestres s'il le faut il se tourna à nouveau du côté de Noriko et toi aussi Noriko toi tu as Nanara protège-le qu'il fasse quelque chose de sa vie ne faut pas qu'il crève comme un chien c'est trop con de crever pour rien il s'adressa une nouvelle fois directement à Shuya tu comprends ce que je veux dire ? moi je n'ai plus personne plus rien alors même si c'est égoïste je le défie ce pays de merde mais vous ne faites pas ça on n'est pas dans la même situation vous et moi il avait commencé sur son ton tranquille habituel mais à la fin il s'était laissé submergé par les émotions il consulta sa montre jeta sa cigarette dans une flaque d'eau se leva sorti de nouveau on entendit le chant d'oiseau de son apôt Shuya repensa à cette chanson d'un rocker américain j'ai rien à moi j'ai rien et tu veux me faire croire que tu m'aimes mais quand Kawada disait qu'il n'avait rien ça n'avait pas exactement le même sens au bout de 15 secondes exactement le sifflet s'arrêta et Kawada revint s'asseoir sous l'abri tu n'as pas de copine toi tu n'as personne à aimer lui demanda Noriko d'une voix douce voilà c'était précisément ce que Shuya voulait savoir Kawada eut un sourire amer je ne voulais pas aborder le sujet il poussa un soupir mais à bien y réfléchir je crois que j'ai envie de vous en parler finalement il mit la main dans la poche arrière de son pantalon d'uniforme et en sortit une photo tout écorné et il la passa à Noriko qui la regarda avec Shuya le cliché représentait Kawada en buste vêtu de son uniforme de collégien il avait les cheveux longs comme Shuya actuellement et surtout il riait en voyant celui qu'il était devenu aujourd'hui il était difficile d'imaginer que Kawada ait pu un jour être aussi heureux à côté de lui on voyait aussi une fille en costume marin une longue tresse de cheveux noirs reposait sur son épaule droite son grand sourire séduisant ne l'empêchait pas d'avoir du caractère d'après l'arrière-plan la photo avait été prise dans les rues d'une grande ville on devinait une avenue bordée de Gingos Bilobas un panneau publicitaire pour une marque de whisky un bout de voiture sur le côté elle est jolie constata Noriko Kawada se frotta le nez ah oui tu trouves c'est pas ce qu'on appelle un super canon mais je la trouvais magnifique Noriko secoua la tête non je te jure elle est vraiment jolie elle a l'air adulte vous avez le même âge Kawada eut un petit rire et un bref instant ressembla à sa photo oui merci chouïa regarda Kawada et sa copine côte à côte l'air heureux eh ben mon vieux qu'est-ce que tu racontes toi aussi tu peux vivre pour quelqu'un mais en fait il avait négligé un détail important elle habite à Kobe demanda-t-il à cette question Kawada eut à nouveau son sourire amer t'as oublié ce que je vous ai dit Nanara j'ai déjà participé à ce jeu de merde et j'ai fini vainqueur t'as oublié chouïa a compris enfin Noriko aussi avait compris le sourire avait déserté son visage Kawada reprit son histoire nous étions dans la même classe tous les deux elle s'appelait Keiko il observa un silence de quelques secondes pour la première fois chouïa comprit vraiment l'étendue de la haine que Kawada portait en lui l'étendue et la profondeur de sa fureur maintenant moi j'ai plus rien tu comprends tu comprends ce que ce pays me doit Kawada prit une nouvelle cigarette et l'alluma la fumée se dispersa Keiko murmura chouïa ouais répondit Kawada en balançant la tête lentement plusieurs fois ça veut dire l'enfant de la joie tu vois ça s'écrit avec le même caractère que le nom de ton copain Yoshitoki et tu étais avec elle jusqu'au bout quand elle a été bredouille à Noriko Kawada ne répondit pas tout de suite perdu dans ses pensées il continuait de tirer sur sa cigarette tu me demandes de me rappeler de très mauvais souvenirs tu sais fit-il au bout d'un moment mais il se força cependant à continuer son récit elle s'appelait Onuki Keiko Onuki cette fois là le numéro qui avait été tiré pour sortir en premier était le 17 bon ça on s'en fout mais toujours est-il que son tour de partir est venu avant le mien il y avait trois élèves entre elle et moi Noriko et Chouïa écoutaient en silence j'ai pensé qu'elle m'attendrait caché quelque part près de la sortie du moins je l'espérais mais quand mon tour est arrivé je me suis rendu compte qu'elle n'était pas là j'ai laissé tomber parce qu'il était aussi dangereux de rester dans les parages de la sortie qu'au début de notre partie actuelle Kawada tira une autre bouffée de sa cigarette alors je l'ai cherché c'était une île aussi à peu près comme celle-là je l'ai cherché comme j'ai pu une autre bouffée de cigarette à un moment je l'ai aperçu je lui ai couru après mais elle m'a fui à ces mots un frisson courut dans le dos de Chouïa il chercha le regard de Kawada mais ne déchiffra rien sur le visage toujours flegmatique de son compagnon cependant il avait l'impression que Kawada s'efforçait de repousser les sentiments trop atroces qu'il assaillait à l'évocation de ses souvenirs je me suis remis à la poursuivre à ce moment-là un autre type l'a attaqué j'ai réussi à battre le mec mais elle en a encore profité pour disparaître une nouvelle fois il tira sur sa cigarette elle n'a pas eu confiance en moi elle ne m'a pas cru dans ce masque impassible Chouïa décela un frémissement au coin des yeux ça ne m'a pas empêché de continuer à la chercher et je l'ai retrouvé une seconde fois mais elle était morte Chouïa découvrit enfin le sens exact d'un de leurs échanges précédents quand il avait commenté ce qui s'était passé entre Yuki Otsumi et ses amis en disant c'est pas facile de faire confiance à quelqu'un Kawada avait acquiescé avec force maintenant Chouïa comprenait l'amertume de son regard à cet instant voilà pourquoi il avait envisagé que Kayoko Kotoyuki soit morte quand Hiroki la trouverait ou qu'elle ait pu se méfier de lui dit Nanara interpellé Chouïa leva la tête tu m'as demandé une fois pourquoi je vous fais confiance tu te rappelles oui et tu te souviens ce que je t'ai répondu je t'ai dit que c'était parce que je trouvais que vous étiez un beau petit couple bien assorti non Kawada tourna son visage vers le haut pendant quelques secondes quand il baissa à nouveau la tête il avait réussi à contrôler le tremblement de sa paupière c'est la vérité insista Kawada vous étiez super tous les deux ensemble ça m'a donné envie de vous aider et de vous tirer de là coûte que coûte ah fit Chouïa en balançant la tête tu sais fit Noriko au bout d'un moment Kawada se tourna vers elle tu sais Keiko devait avoir tellement peur qu'elle a sans doute paniqué c'est tout Kawada secoua la tête non il y a autre chose moi j'étais fou amoureux d'elle mais en temps normal mon comportement n'était sans doute pas le bon je n'avais pas l'attitude adéquate avec elle et si jusque là je l'avais plus ou moins accepté dans des circonstances aussi bizarres elle a jugé qu'il n'était pas dans son intérêt de me faire confiance mais non tu culpabilises trop fit Chouïa Kawada les mains croisées sur son genou plié la cigarette entre les doigts laissa échapper un filet de fumée comme un fil de soie regardant Chouïa avec intensité non vous vous êtes simplement manqué continua celui-ci ça arrive dans un jeu de merde comme celui-là les conditions n'étaient pas favorables c'est tout Kawada eut de nouveau un sourire amer personne ne le saura jamais puis il jeta son mégot dans une flaque d'eau et ressortit son napot tu vois ce truc et bien Keiko adorait marcher et observer la nature c'était pas courant pour une fille de la ville s'il n'y avait pas eu ce programme de merde elle devait m'emmener en montagne pour observer les oiseaux à la jumelle le dimanche suivant il regarda son napot rouge comme un expert en joualerie examine une pierre précieuse rare c'est elle qui me l'a donné il leva les yeux vers Noriko et Chouïa voilà tout ce qui me reste d'elle c'est mon porte-bonheur même si ça ne me rappelle pas exactement de bons souvenirs Noriko lui laissa le temps de ranger la peau dans sa poche avant de lui rendre sa photo Kawada la replia comme à l'origine et la glissa dans la poche arrière de son pantalon dit Kawada fit Noriko il se tourna vers elle attentif bien sûr je ne peux pas savoir exactement ce qu'a ressenti ou pensé Noriko mais tu sais je crois qu'elle t'aimait aussi à sa façon parce que parce que regarde comme elle a l'air heureuse sur ta photo tu vois tu penses vraiment j'en suis sûr moi si je me mets à la place de Keiko je crois que ce que j'aurais voulu c'est que tu vives que tu survives à ce jeu et surtout que tu ne te sacrifies pas pour moi Kawada eut un sourire oui enfin ça c'est ton imagination Noriko insista mais non mets-toi un peu à sa place fais un effort c'est pourtant évident elle doit être trop triste si tu ne le comprends pas Kawada se tue pendant un long moment mais ses lèvres tremblaient puis il haussa les épaules et rit un rire triste il regarda à nouveau sa montre prit son apôt et sortit sous la pluie reste 4 chapitre 73 la pluie avait tout à fait cessé quand Kawada emboucha son sifflet pour la sixième fois il était 6h-5 mais en comparaison du temps qu'il avait fait jusque là toute l'île apparaissait comme baigné d'une lumière particulièrement claire qui soulignait des couleurs vives et contrastées Shuya, Kawada et Noriko démontèrent leur abri en arrachant les branches coincées dans les infractuosités de la pierre ils se rassirent ensemble contre le rocher au-dessus d'eux le ciel était maintenant parfaitement limpide qu'il fait beau tout d'un coup s'exclama Noriko une douce brise agitait les feuilles des arbres Kawada ralluma une énième cigarette depuis un moment Shuya hésitait à lui poser certaines questions il finit par se décider Kawada celui-ci leva les yeux vers lui et toi tu n'as pas de projet pour ton avenir Kawada émis un bruit entre le rire et le grognement figure-toi que je voulais devenir médecin comme mon père même dans ce pays de merde un médecin peut toujours servir à quelque chose aider ses semblables et bien qu'est-ce qui t'en empêche tu possèdes toutes les qualités requises pour faire un excellent médecin Kawada fit tomber la cendre de sa cigarette sans répondre son air indiquait que le sujet était clos Kawada fit Noriko et se tourna vers elle je vais te dire la même chose que tout à l'heure mais ça ne fait rien je répète moi à la place de Keiko tu sais ce que je te dirais Noriko leva les yeux vers l'horizon orange alors que le crépuscule venait de commencer je te dirais vis parle pense bouge écoute de la musique de temps en temps elle laissa sa phrase en suspens puis elle reprit va voir des expos recherche des émotions ris et pleure aussi quelquefois et si tu trouves une gentille fille apprends lui à t'aimer et aime-la on aurait dit un poème ah là là se dit Chouya elle est partie pour nous faire son numéro et son numéro pouvait avoir la puissance du dieu de la musique Kawada écoutait sans rien dire Noriko poursuivit tu vois je te dirais si tu m'aimais vraiment vis maintenant rougissante elle leva les yeux regarda Kawada bien en face et continuait malgré son trouble voilà ce que je penserais si j'étais elle au bout de la cigarette de Kawada la cendre faisait plus de un centimètre de long le silence s'étira puis on entendit la voix de Chouya tu sais il doit bien y avoir un moment pour foutre le bordel dans ce pays sans y laisser ta peau même si ça doit prendre un peu plus de temps pourquoi tu ne nous accompagnerais pas en Amérique cela faisait un moment que Kawada n'ouvrait plus la bouche finalement s'apercevant que sa cigarette était consumée jusqu'au filtre il jeta le mégot puis il leva les yeux vers Chouya et Noriko il ouvrit les lèvres comme pour dire quelque chose qui ne sortait pas facilement viens donc avec nous pensa Chouya pourquoi pas Kawada on forme une équipe non ? salut les amis c'était la voix de Sakamoshi qui devenait de plus en plus familier Chouya regardait rapidement sa montre en soulevant son poignet gauche avec sa main droite le cadran était maculé debout mais il put contrôler qu'il était effectivement exactement 6h du soir vous m'entendez tous ? enfin je dis tous mais vous n'êtes plus très nombreux hein ? bon voici le nom des morts de la demi-journée chez les garçons Chouya avait déjà fait le calcul chez les garçons il ne restait que lui-même Kawada Hiroki Tsujimura et Kiriyama soit 4 et chez les filles Noriko Kayoko Kotoiki Soma Mitsuko et Inada Mizuo soit 4 également en tout cas chez les garçons il n'y avait guère de suspense Kiriyama n'était pas du genre à se faire tuer facilement et Hiroki avait lancé le signal de la double fumée enfin en principe chez les garçons un seul mort le numéro 11 Hiroki Tsujimura Chouya ouvrit des yeux ronds reste 4